Bonjour, bonjour à tous. Je note le sujet, vous avez dû voir, mais c'est un atelier sur la stratégie de sortie sur les réseaux sociaux avec Alexandre de Bonbonbon. Yo ! Allô ! Comment ça va ? Ah bien toi ? Yes, au top. Excusez de mon retard, j'ai réalisé qu'on ne suivait pas Groover sur Instagram. Ça, c'est bien. Comment ça se passe ? On va parler sur les réseaux sociaux. Suive les gens qui vous suivent. C'est bien, c'est le premier tip de suivre les gens. Et du coup, comment ça se passe à Montréal ? Aujourd'hui, c'est beau. On a eu une vague de froid dans les derniers jours. Il y a deux semaines, on pouvait aller dehors, prendre du soleil, travailler dehors. Puis là, il fait comme 5 degrés, puis c'est vraiment froid. C'est moins le fun, mais à part de ça, ça va. Les trucs reprennent tranquillement. Mais là, c'est à son stade. Vas-y, vas-y. Ouais, ouais. On va se présenter. On va se présenter. Je vois les commentaires un peu là. Du coup, Dorian, cofondateur de Groover. Je m'occupe en particulier de tout ce qui est le développement de business et musique de la plateforme. Donc, essayer d'aller chercher vos artistes, convaincre des nouveaux influenceurs de rejoindre la plateforme et essayer de mettre en place cette mise en relation entre artistes et les personnes qui peuvent les faire connaître. Et Alex, je te laisse te présenter. Moi, je suis Alex, Alexandre Chambault, fondateur de la maison de disques et agence promotionnelle numérique Bonbonbon. Je suis aussi membre fondateur du groupe Morrose. Puis c'est ça, on se spécialise pas mal dans tout ce qui est sorti en numérique, sorti alternative, accompagner les artistes indépendants autoproduits au plus souvent. Il y a un peu à repenser le modèle en étant artistes nous-mêmes aussi. Parfait. La semaine dernière, il y a deux semaines, on a fait ça tous les deux semaines, on a fait un atelier avec Manu, un ami belge, spécialement sur comment entrer dans les playlists Spotify. Et là, on s'est dit qu'il revenait beaucoup, c'était comment préparer sa stratégie sur les réseaux sociaux, comment se faire bien connaître sur les réseaux sociaux. Et en particulier, dans le contexte où on a, en tant qu'artiste, une sortie de morceau, ou une sortie d'album, ou une sortie d'EP. Et justement, l'idée là, c'est de voir avec Alex quelques tips, des méthodes, et aussi répondre à vos questions là-dessus. Oui, puis en plus, un point, justement, dans la découvrabilité sur les plateformes de streaming, il faut savoir que les Spotify et Apple Music de ce monde, ta stratégie sur les réseaux sociaux est extrêmement importante. Donc, ces deux ateliers-là sont intimement liés, parce qu'après que ton distributeur, que tu ailles livrer ton single, ou ton album, ou ton EP à ton distributeur, puis que la balle est dans son camp pour faire les pitches, tout revient à ta façon où tu vas gérer tes réseaux sociaux, puis comment tu vas développer ta sortie d'album. Donc, c'est extrêmement important d'être préparé aussi sur les réseaux sociaux, au niveau de la distribution, là. Et justement, c'est un très bon point, parce que pour en plus faire la transition avec le précédent atelier, Spotify n'est pas un réseau social à proprement parler, mais il y a des éléments qu'il faut pouvoir bien mettre en avant sur son profil Spotify, notamment en tant qu'artiste, qui se fait via Spotify for Artists. Alors, moi, ce que j'avais vu, justement, c'est que quand on découvre un artiste, on va souvent voir dans la partie à propos sur Spotify, et via Spotify for Artists, si vous n'êtes pas inscrit, il faut absolument demander votre accès, si vous avez vos morceaux sur Spotify. Vous pouvez mettre à la fois des photos de vous, une biographie, les liens de vos réseaux sociaux Facebook et Instagram, et il y a en fait beaucoup, beaucoup d'artistes qui ne le font pas, et c'est dommage, parce que quand vous trouvez votre musique sur Spotify, et que quelqu'un, par exemple, aime beaucoup votre musique, il a envie d'aller vous suivre sur les réseaux sociaux derrière, donc rien que c'est un petit point de transition qui est intéressant, et je ne sais pas si toi, tu as d'autres conseils sur comment bien mettre en avant son profil Spotify, justement, d'un point de vue, tu vois, mettre en avant le profil. Ben, tu sais, en fait, ça m'a amené à un des points, moi, tu sais, autant sur les réseaux sociaux, parce que oui, Spotify et Apple Music, c'est pas des plateformes de streaming à proprement, c'est pas des réseaux sociaux à proprement parler, sauf qu'on est tout le temps en interconnexion avec celle-ci, tu sais. Fait que mon point, moi, premier, par rapport aux réseaux sociaux, puis on englobons peut-être Spotify et Apple Music dans tout ça, juste pour le bienfait de tout ça, ben, ça va avoir l'air un peu bête, mais c'est le professionnalisme. À défaut d'avoir des grandes équipes, les artistes indépendables, les artistes autoproduits, ce que tu peux faire, c'est d'avoir l'air le plus professionnel possible. Fait que va voir les artistes qui sont autour de toi, là, tu sais, qui sont sur des labels ou des majors ou des trucs comme ça, puis regarde c'est quoi qu'ils ont eux que tu n'as pas, puis il y a bien des trucs que tu vas pouvoir faire toi-même comme Spotify for Artists. Des fois, là, c'est aussi bête que de te dire, OK, bon, mais si, je ne sais pas moi, « Universal », ils utilisent cette méthodologie-là, ça doit être dans les règles de l'art. Fait que peut-être que je peux copier la façon que je fais ma bio, comment ils ont mis, eux autres, ils ont Facebook, Instagram, YouTube, là, même si j'ai 100 fans, 10 fans, ben, je suis autant mieux de mettre mon Facebook, mon Instagram relié sur mon Spotify for Artists. Tu sais, le maximum de fois que tu vas pouvoir inter-relier tes réseaux sociaux, le maximum de chances que tu as de créer du mouvement entre ceux-ci, puis de maximiser le fait que quelqu'un qui écoute, qui voit ta story passer, mettons, je ne sais pas moi, il voit une story comique passer, ben là, il y a peut-être le goût d'aller écouter ta musique. Il faut que tu maximises des chances que ce soit facile d'aller sur les plateformes de streaming pour eux. Puis ça, c'est souvent, ça passe souvent en regardant comment les autres font quand tu as un ancien indépendant. Mais tu sais, il y a des trucs aussi comme d'utiliser, je pense à Instagram, d'utiliser sa bio. Tu sais, tu as une bio, c'est le seul endroit que tu peux mettre un lien sur Instagram. Alors, tu dois maximiser ça. C'est intéressant parce que, justement, je vois qu'il y a une question. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les mettre en question épinglée avec la petite carte pour l'interrogation, comme ça, on peut les afficher. Pour rester juste sur Spotify, 10 secondes là-dessus, il y avait faut-il opter pour une bio concise ou plutôt développée sur Spotify ? C'est intéressant ce que tu disais, Alex, sur le fait d'aller voir un peu comment d'autres artistes font. N'hésitez pas un peu d'emplois similaires, par exemple, sur Spotify ou les artistes que vous aimez bien, comment ils ont fait justement leur bio. C'est intéressant d'aller regarder. Pas besoin de faire un roman, je pense. Non, bien, en fait, tu devrais toujours avoir, mettons, dans ton ordi, ouvre-toi un document Word ou quelque chose, puis garde ça en banque. Tu devrais toujours avoir deux types de bio. Une bio qui va être pour, justement, exprimer de quoi ton projet a l'air. Donc, tu veux retrouver là-dedans certains éléments clés, genre quel style de musique approximatif tu fais, dans quelle langue tu chantes, mettons, puis avoir après ça ta direction artistique dedans. Donc, si toi, tu aimes ça écrire super littéral, bien là, c'est là le moment où tu y vas, un peu comme dans le ton de tes chansons, tu y vas pour Spotify, pour Facebook, pour ces trucs-là. Mais tu veux aussi avoir une bio professionnelle qui va te servir à faire des pitches quand tu vas envoyer, mettons, dans des communiqués de presse ou des trucs comme ça, ou même sur Groover. Sur Groover, tu sais, j'en profite pendant qu'on est là, puis qu'il y a des gens qui utilisent Groover, qui nous regardent parce que nous, on en reçoit beaucoup sur Groover, puis les gens ne mettent pas de bio de qui est-ce qui s'en vient pour eux autres ou comme même qui vous êtes, tu sais, on ne vous connaît pas nécessairement, nous, puis c'est bien d'essayer de te présenter aussi quand il y a le temps de faire un pitch, tu sais. Fait que je dirais deux types de bio, puis moi, je pense qu'une bio, ça doit toujours être assez concis, là. Tu sais, on ne veut pas un roman, on ne veut pas, on n'a pas besoin de savoir c'est quoi ton anthologie, puis où tu as appris à jouer de la guitare quand tu étais jeune, si tu as été à l'école en musique, à moins que ça soit vraiment pertinent parce que tu es en classique ou quelque chose comme ça, tu sais. Donc, en fait, chercher la concision pour la bio, et ce que tu disais à côté qui était intéressant plus pour le pitch sur Groover ou ce genre de choses, c'est aussi d'avoir un élément qui est qu'est-ce que tu recherches, quoi. D'indiquer un peu ce que tu veux pour ton projet, ce que tu recherches, ce que tu cherches des partenaires, est-ce que tu cherches de la visibilité, ce genre de choses. Qu'est-ce que tu as fait aussi? Qu'est-ce que tu as eu comme bon coup? Tu sais, c'est important aussi de, sans, en restant humble, mais de mentionner aux gens pourquoi ton projet, tu sais, justement, est en voie de devenir plus grand ou whatever. Puis moi, comme je dis, dis-en tout le temps un maximum, parce que des fois, il y a des trucs que tu ne penses pas que toi, qui sont bons, qui finalement vont être super bons, là, aux yeux de quelqu'un dans l'industrie de la musique, tu sais. C'est intéressant parce que, tu vois, même si vous n'avez pas un truc très, très significatif, vous pouvez quand même, imaginons que vous avez un, quelque chose dont vous êtes particulièrement fier. Vous avez, je ne sais pas, été programmé par une belle émission. Vous êtes, par exemple, sur, si vous êtes au Royaume-Uni, vous êtes passé sur BBC Radio 6, ou vous êtes passé sur FIP ou France Inter en France. Ou même, vous avez réussi à aller chercher un collaborateur sur votre album, tu sais, un musicien qui, qui est dans la scène émergente où vous habitez, et, tu sais, est en voie de devenir quelqu'un de plus en plus grand. Tu sais, tu peux écrire ça aussi dans ta bio. Ça peut être vraiment intéressant pour la personne qui va le lire, tu sais. Je veux dire ce que tu dis sur la bio. En gros, ce qui est important, c'est que pour commencer, avant de se lancer dans l'écriture d'une bio et de savoir le format, il faut vraiment essayer de réunir un peu les informations qu'on a envie à la fois d'avoir pour décrire son projet et aussi des belles, par exemple, des beaux passages en radio qu'on a eus ou des collaborateurs qu'on a eus. Ouais. En fait, les informations qui vont vous rendre sexy et donner une bonne image de votre projet, ce que vous voulez aussi. Ouais. Puis, je dirais aussi d'avoir, parce que pour revenir à mon point de professionnalisme, d'avoir une uniformité sur ses réseaux sociaux. Puis, tu sais, que chaque présentation soit bien faite, bien droite. Donc, si tu mets une bio un peu plus artsy sur Spotify, mets-la sur Facebook aussi. Peut-être fais-en une déclinaison pour Instagram si tu veux le mettre en bio parce que tu ne veux pas un long texte non plus sur Instagram. Donc, mais tu sais, d'avoir une uniformité, ça va aussi donner un certain professionnalisme. Puis ça, je pense que c'est important parce que quand on arrive, nous, sur une page Facebook et qu'on revoit ensuite l'Instagram, si on voit que Facebook est super droit puis qu'après ça, l'Instagram est décousu, tu sais, déjà là, ça dit, OK, qu'est-ce qui se passe au niveau de l'organisation interne, tu sais, de ce projet-là, tu sais. Nous, en fait, pour quelqu'un de l'industrie qui voit ça, moi, je dirais que ça va te donner le premier feeling de, OK, est-ce que cette personne-là est sérieuse? Est-ce que cette personne-là prend tout le contrôle de ses trucs et maximise, tu sais, son savoir? Oui, il y a deux enjeux, en fait. Il y a à la fois dans la visibilité sur les réseaux sociaux, c'est forcément de conquérir une nouvelle audience et de gagner en visibilité. Mais le deuxième, c'est de montrer à quel point on est sérieux, légitime et qu'on a un projet qui veut aller loin, en fait. Donc, en fait, il y a ces deux éléments de à la fois la confiance que les gens peuvent avoir dans votre projet parce qu'il est sérieux. Et là, le mettre en bio, c'est une bonne idée. Tu parlais de quoi, GF-Rod? Je pense que c'est… Tu parlais du fait de… Je pense que tu voulais dire le mettre en bio sur Instagram. Oui, sur Instagram, tu as vraiment peu d'espace. Donc, justement, ça peut être bien parce qu'on peut commencer à… Oui, exact. Ce que tu disais qui était intéressant, effectivement, tu as une bio, donc qui est très courte. Donc là, il faut essayer d'avoir le truc le plus accrocheur sur ton projet. Et notamment, ce que tu disais qui était intéressant, c'est que c'est le seul endroit où tu peux mettre un lien. Oui, exact. Fait que moi, nous, perso, comment on utilise la bio, tu sais, c'est-à-dire que ta bio sur Instagram, à moins que tu n'as rien à annoncer, tu sais, tu peux faire un petit pitch, une petite phrase funky, genre qui ressemble un peu, qui est un peu dans le ton rédactionnel de ta bio. Mais sinon, au plus souvent, la bio sur Instagram, je précise, là, va servir à dire… Nous, on va dire, mettons, je ne sais pas moi, « Hey, va écouter mon nouveau single, ta, ta, ta. » Puis tu mets des flèches vers le bas parce qu'ensuite, quand tu vas rentrer ton lien, il va être en dessous. Fait que si tu mets des flèches vers le bas, tu fais vraiment un call to action aux gens qui vont venir écouter. Tu dis, « Hey, allez écouter mon single. Il est juste ici, tu sais. » C'est bête, mais en même temps, c'est efficace, tu sais. C'est hyper important parce qu'Instagram, c'est le réseau, on peut le dire aussi pour commencer, que c'est vraiment le réseau le plus important dans la musique aujourd'hui. Sauf que c'est des posts et des stories, à part si vous avez beaucoup d'abonnés, en fait, les gens ne peuvent pas cliquer pour aller écouter votre musique vraiment et pour aller sortir de la plateforme. Donc, en fait, nous, on va mettre un lien pour aller faire écouter votre musique. Je vais juste mettre un astérix là-dessus parce qu'il y a des façons. Par contre, je sais que tout le monde se demande comment faire le fameux swipe up si tu n'as pas 10 000 followers. Il y a quand même des façons de faire des swipe up même si tu n'as pas 10 000 followers. C'est juste que ça ne se programme pas par Instagram, mais par Facebook Ads. Facebook Ads qui est quand même un rudiment. On en reparlera, mais il y a des façons de faire un swipe up autrement dit sur Instagram, même si tu as 100 fans. Il y a une question intéressante. Pour la rédaction de la bio, c'est mieux à la première personne ou à la troisième personne? Est-ce que je dis « je » ou est-ce qu'on parle de la personne à la troisième personne, que tu penses toi, Alex? Moi, je pense que ça dépend tout le temps du projet et de la position. Je veux dire, si tu es un artiste solo et que tu écris à la troisième personne et que quand tu fais tes posts sur Facebook, c'est toi qui écris et que tu es comme « j'ai hâte de vous voir », c'est peut-être bizarre. On va comprendre que c'est toi qui l'as écrit à la troisième personne. Mais il n'y a pas de réponse universelle à ça. Les deux sont valables. Du moment que tu as une uniformité dans ton ton rédactionnel. C'est bien plus de dire... La question qu'on devrait se poser en tant qu'artiste dès le début, c'est autant comment j'écris, comment j'écris les chansons, c'est quoi mon ton rédactionnel sur les réseaux sociaux et professionnellement, autrement dit en numérique. Si toi, je ne sais pas, à chaque fois que tu parles à ton public, tu dis « bonjour les cocos » ou comme « whatever », peut-être que tu devrais l'écrire à la première personne. Mais si tu es plus formel et que tu es comme un nouveau single d'artiste patati est sorti, peut-être que tu devrais l'écrire à la troisième personne. Je pense que l'important, c'est d'avoir une uniformité. Et une cohérence en fait et que ça soit authentique par rapport à ce que tu veux faire en tant qu'artiste. Exactement. Ça, c'est ça le plus important. au niveau justement, puis je reviens encore à mon point de professionnalisme, c'est juste qu'autant on ne pense pas, mais nous, c'est notre job de le faire en tant qu'artiste aussi derrière l'écran pour que la personne qui le voit ne se dise pas, tu sais, « ah, bien, c'est pas sérieux ce projet » ou « c'est pas solide, ça n'a pas l'air d'exister ». On se bat tous sur le web pour avoir notre minute d'attention. Donc, le plus professionnel que tu es, le plus professionnel que tu as, l'air, le mieux, le plus de chances que tu as d'être pris au sérieux, tu sais. Puis après ça, on viendra à d'autres points parce que c'est pas tout, là, tu sais, être professionnel. Moi, dans mes points, j'ai beaucoup aussi la créativité, tu sais, mais on y reviendra peut-être. Mais pour dire, il y a un point qui est intéressant, c'est que tu parlais du lien de la bio. Donc, pour revenir sur ce que tu as dit, il y a ce côté, en fait, si vous avez une actualité, vous avez un single qui sort à un moment précis, c'est l'endroit de mettre vraiment « écoutez mon nouveau single » et le lien du single. Mais il y a une autre… C'est l'endroit. Et effectivement, là, il y a une personne qui en parle et nous, on a ça aussi sur notre compte Groover. Donc, si vous voulez aller voir sur le compte ce qu'on a fait, c'est les liens Linktree. Il y a plusieurs sites qui font ça, mais Linktree est gratuit. Et en fait, ça vous permet de faire comme un endroit sur lequel vous pouvez lire plusieurs liens. Donc, en fait, si vous n'avez pas forcément une actualité à un moment, mais même si vous en avez une, vous pouvez mettre en avant votre dernier morceau sorti, mais aussi vos liens vers Facebook, votre lien vers votre site Internet ou votre bandcamp si vous voulez vendre vos disques. Et comme ça, en fait, une personne qui aime votre projet, qui veut vous suivre un peu partout, elle peut accéder à ce lien Linktree et en fait, ça fonctionne vraiment pour l'emmener vers la direction de là où elle veut aller sur votre projet et avoir toutes les informations sur vous de manière hyper synthétique et efficace. Donc, Linktree, je vous conseille. En plus, c'est très facile à mettre en place et ça évite un peu d'avoir, bon, quel lien je mets ? Est-ce que je mets le lien de mon site Internet ? Est-ce que je mets le lien de ma page Facebook ? Est-ce que je mets le lien de mon morceau ? Ça vous permet, en fait, de faire ça. Mais ça ne change rien au fait que dans la bio, Instagram, comme c'est très court, si vous avez une actualité, c'est l'actualité qu'il faut mettre en avant. C'est ça, en fait. C'est l'actualité. Je te dis ça avec tu chauds à chaque fois. C'est en gros, voilà, vous avez votre single qui est sorti à telle date, allez l'écouter l'endroit où vous avez un call to action. Oui, exact. Au Québec, il existe aussi, on utilise beaucoup Smart URL qui est comme un autre équivalent. Puis tu sais, c'est aussi, il faut se dire aussi, les gens, au-delà de la découverabilité, tu sais, les gens, il y a plusieurs personnes, mettons, qui vont utiliser autant Apple Music ici que Spotify que même des fois Amazon Music. Fait que si tu as un truc qui peut justement laisser à l'utilisateur de choisir la bonne plateforme, bien tu vas peut-être de maximiser les chances qu'à écouter ta musique aussi, tu sais. Parce que sinon, si tu fais juste, je ne sais pas, des fois, il y en a qui auraient tendance à se dire, ah, bien les gens utilisent tout Spotify, fait que je vais mettre le lien Spotify, mais tu viens peut-être de faire comme un point de non-retour à un utilisateur qui n'utilise pas Spotify puis qui est comme, bon, bien là, tout bad, je n'irai pas le voir. C'est parce que tant sur les réseaux sociaux que sur les plateformes de streaming, en fait, les utilisateurs ont souvent pour avoir un peu leur préféré ou l'endroit où ils passent du temps, mais ce n'est pas la même chose pour tout le monde. Tu disais que Spotify, en France, on a Deezer qui est très fort aussi et en fait, manière de pouvoir, en fait, il ne faut pas se dire, ma plateforme. Typiquement, je voyais quelqu'un qui disait un site internet peut être une bonne alternative. C'est vrai, mais ça ne remplace pas le reste. Il faut quand même animer ses réseaux sociaux et il faut quand même être présent sur toutes les plateformes de streaming. C'est la meilleure manière d'aller de votre audience potentielle qui peut être en fait sur différentes plateformes et qu'il faut aller chercher un peu partout. Il faut que tu maximises les endroits où tu peux être découvert dans le sens que ce n'est pas facile d'être découvert aujourd'hui puis il faut être actif là-dessus puis en plus, il faut être à l'affût des nouvelles plateformes qui sortent. Je veux dire, en ce moment, mettons, il y a TikTok qui a un énorme potentiel viral encore ce jour puis c'est en train de tomber un peu la courbe de la viralité au fur et à mesure que la plateforme avance. Mais des fois, il y a des opportunités comme ça qui émergent puis on voit des projets être découverts à une vitesse phénoménale à cause de leur taux de viralité juste à cause que la plateforme est nouvelle. c'est extrêmement important d'être à l'affût de quel réseau va être là puis d'avoir une présence médiatique importante. Alors, j'ai vu une question là, du coup, je l'ai épinglée parce qu'elle est intéressante, c'est est-il bien vu de demander à sa communauté sur Instagram ou Facebook de s'abonner à sa page Spotify, Apple Music, Deezer ? En fait, je ne vois pas le reste de la question parce que je crois qu'ils ne permettent pas de voir la suite mais c'est intéressant. Je pense qu'il peut y avoir un intérêt à le faire notamment dans le cas de Spotify parce qu'en fait, quand vos artistes vous suivent en fait sur Spotify, au moment où vous avez une nouvelle sortie, en gros, ils vont le recevoir dans leur playlist Release Radar, Radar des Sorties. Donc en fait, je crois qu'on a un petit bug avec Alex. On va voir si ça revient. mais en gros, ça vous permet d'avoir en fait les personnes qui vous écoutent qui ont directement vos morceaux dans la partie dans votre playlist Radar des Sorties. Donc intéressant à ce niveau-là et ça peut valoir le coup notamment sur Facebook d'en profiter pour ça. Il y a les liens de pré-save et ce genre de choses mais c'est peut-être un autre sujet. Si on revient un peu sur les réseaux sociaux et Instagram pour finir un peu sur ce qu'est le profil en lui-même ou l'apparence, j'avais un petit point aussi. Je me souviens que tu en avais parlé, c'est le nom qu'on choisit, le hat qu'on choisit en fait sur la plateforme. Tu disais c'est important que ça soit le nom du groupe. Excusez-moi, j'ai manqué plein de trucs. J'ai changé mon réseau, j'ai mis mon réseau cellulaire à place. Je ne sais pas ce qui se passe. On se disait c'est important en fait pour le nom du compte de bien choisir sur Instagram que ça ait bien un rapport avec le nom du groupe. Tu vois, pour Mort Rose, toi de ton côté, il faut qu'il y ait écrit Mort Rose dans le hat pour que les gens puissent tomber. Oui, ça c'est sûr. En fait, on se bat souvent contre le fait qu'il y a extrêmement beaucoup d'utilisateurs et qu'on n'a pas nécessairement, on ne peut pas nécessairement prendre le nom exact qu'on voudrait. Une bonne alternative à ça, c'est que moi, je dis tout le temps, essaye de trouver quelque chose qui ressemble. C'est un peu là aussi où le point créatif rentre en jeu. Je pense à, mettons, à Jordan, un ami, son projet, c'est Jordan avec deux N. Tu sais, c'est impossible à avoir comme le nom Jordan, tu vois. Fait que lui, il a écrit genre Jordan Bad Habits. Fait que tu sais, il fait un jeu de mots qui au final devient un peu pour l'utilisateur un genre de truc aussi funny, cocasse, tu sais, qui peut aussi ajouter à ton trademark. Tu sais, je ne sais pas moi, tu sais, je prends tout le temps l'exemple, tu sais, si tu faisais, je ne sais pas moi si tu t'appelles ton nom de carrière, c'est Alex. Bien, là, ça ne va pas bien. Tu devrais peut-être t'appeler, essayer de faire un, si tu t'appelles Alex, tu changes de nom de carrière. Je pense que c'est mauvais. Mais tu sais, je ne sais pas moi, tu t'appelles, tu sais, gentil feu, tu sais, ou quelque chose comme ça. Gentil feu, mettons, puis là, c'est impossible à trouver sur Instagram. Bien, tu sais, tu pourrais t'appeler, je ne sais pas moi, gentil feu méchant haut, ou quelque chose de même. Bref, l'idée, c'est de trouver quelque chose de peut-être un peu plus funky qui va rester dans la mémoire des gens facilement, tu sais, par ton nom, parce que, appelle-toi pas genre, je ne sais pas moi, gentil feu, 0,2, signe de dollar, genre, parce que là, on a une question intéressante qui peut nous faire passer, maintenant qu'on a beaucoup parlé du profil et du nom, à ce qui est le contenu qui est publié. Et en fait, on a une question notamment là sur, on doit mettre combien de posts par semaine, et si parfois, on ne sait pas quoi mettre, qu'est-ce qu'on met? Bon, là, on va aller au point planification et créativité, qui sont deux autres points importants, en mon sens, dans les réseaux sociaux. Je résumerais ça à professionnalisme, planification, puis créativité pour avoir une bonne gestion de réseaux sociaux. Donc, là, au niveau de la planification, combien de posts on doit faire par semaine, combien de posts on ne doit pas faire par semaine, il n'y a pas vraiment de règles, ou comme de guidelines par rapport à ça, plus qu'au même titre, il faut que ça fonctionne avec ton identité à toi. Si tu fais du rock obscure puis que tu essaies de poster une photo par jour, bien, ça n'a peut-être pas rapport, tu sais, mais si toi, tu es super actif sur les réseaux sociaux, puis déjà, c'est dans tes réflexes de faire une story par jour, de mettre des belles photos tout le temps, bien, vas-y fort, tu sais, comme vas-y avec ça. L'important, c'est d'avoir justement une cadence puis de maintenir les choses, tu sais. règle d'or, c'est des stories faisant autant que tu veux, si tu veux en faire à tous tes jours, ce n'est pas grave, puis ce n'est pas grave si ce n'est pas nécessairement visuellement beau, mais si tu fais des posts sur Instagram, assure-toi que ça soit une qualité supérieure parce que si ce n'est pas beau, on dirait que c'est juste, ça paraît plus, mettons, sur le profil Instagram. Puis aussi, si tu n'es pas du genre à poster souvent, je pense que l'important, ce serait de poster quand tu as quelque chose à dire, tu sais, quand tu as une annonce à faire, quand tu as un spectacle qui s'en vient, quand tu… Quand tu parles de poster pour bien préciser aux gens si jamais ils se posent la question, c'est, tu différencies ce qui est story ou en fait, ça peut être vraiment du flux, etc. Et ce qu'il est sur Instagram où là, il faut que ça soit beau, de qualité, enfin, en tout cas, de qualité supérieure et juste, c'est là-dessus que tu parles, tu parles bien des posts sur Instagram. exactement, exactement. En story, je dirais que c'est plus lousse ce que tu veux mettre. Si aujourd'hui, tu vois un chat et que tu es content de voir un chat et que tu as le goût de mettre ta chanson sur un petit chat, genre, fais-le, mais ne mets pas ça en post parce que les posts, c'est un peu plus une bataille, tu sais, de comme, qu'est-ce qui va être intéressant, qu'est-ce qui va être pertinent. Donc, tu es mieux de poster quand tu as quelque chose à dire puis pour revenir à la deuxième partie de la question, comment, quoi, comment faire pour avoir des idées puis du contenu, moi, je dirais, tu sais, l'important, justement, c'est de, comme quelqu'un dit, c'est d'être constant, effectivement, pas être constant, mais il faut aussi ne pas essayer de se dénaturer, tu sais, si toi, tu n'as pas tendance à prendre des photos jamais, il va falloir que tu le fasses éventuellement quand même pour la musique, mais peut-être, je pense justement à Tommy, mon collègue, avec Chaux-Sévages, eux autres, ils se sont promenés tout un été avec un appareil jetable, ils prenaient des photos tout le temps, fait qu'ils se sont ramassés avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de contenus qu'ils pouvaient publier à n'importe quel moment qu'il y avait une annonce à faire, fait qu'au moment qu'il y avait une annonce à faire, ils prenaient la photo de l'appareil jetable puis ils la postaient puis en mon sens, c'est une super bonne stratégie parce que tu n'es jamais à court de contenu, tu sais, je comprends qu'à un moment tu as fait le tour des photos de spectacle, tu as fait le tour des visuels que tu avais à faire, donc c'est d'essayer de trouver une méthodologie pour créer du contenu qui va bien avec notre routine, tu sais, quelque chose que tu fais à tous les jours ou comme que tu peux faire si tu es avec un groupe que tu peux faire, tu sais, comme assez régulièrement, je ne sais pas moi, te faire un genre de chronique qu'à tous les mordis, mettons, ben je ne sais pas moi, vous êtes au local de pratique puis vous vous dites comment vous débrassez votre semaine, tu sais, c'est bête, mais des trucs comme ça, tu sais, d'avoir une certaine routine, c'est la meilleure façon de maintenir un rythme constant sur les réseaux sociaux. Top, et du coup, c'est intéressant, on a parlé du post et que visuellement, il faut que ça soit beau, alors tu as le post en lui-même et le fait que tu dois accumuler du contenu et toi, ce serait quoi tes conseils pour avoir un beau feed, donc un beau, en fait, l'aspect général de ton compte, quand tu arrives et que tu n'as pas encore cliqué sur un post, l'ensemble de tes posts soit beau. Est-ce que c'est important pour toi, à quel point et comment il faut gérer ça, tu penses? Encore une fois, il y a comme, soit tu le fais très beau ou soit tu t'en fous, mais pas un juste milieu. Si tu veux le faire très beau, mettons, tu vas voir notre Instagram, puis je donne tout le crédit à Tommy, c'est lui qui l'a planifié, mais il y a de la planification derrière ça. Tommy s'est donné une méthodologie en disant, à chaque fois qu'on va poster une photo, à la place d'en poster une, on va en poster trois. Il va y avoir une saturation différente sur les deux photos, la première et la troisième que je vais poster. Puis vous irez voir sur Bonbonbon, vous allez comprendre ce que je veux dire. Mais en bref, c'est ça, c'est que si tu veux avoir un Instagram qui au final donne un tout, bien c'est comme si tu veux faire un casse-tête, mais que tu n'as pas les bons morceaux. Il faut que tu ailles une méthodologie pour pouvoir emboîter les morceaux puis que ça donne un tout final. Je sais que nous sur Groover, ce n'est pas encore complètement cligné parce qu'on attend un petit peu, mais on a opté, alors parce qu'on n'est pas un artiste, on est une plateforme. Nous, on fait un post avec une photo et un post avec une citation ou un conseil et un post avec une photo. Ça fait un espèce de damier. Donc en fait, ce qui est intéressant, c'est bien. C'est cool, tu vois, c'est ça. Mais après ça, il y a des règles comme ça sur Instagram ou whatever qu'on se fait dans nos têtes aussi. Comme la règle, la règle de genre avoir moins de followers puis plus de following. Tu sais, comme à un certain moment donné, on devient un peu fou avec ça puis les gens s'en foutent. Tu sais, moi je me dis, s'il y a des gens qui vont sur ton profil puis qui se disent « Ah, c'est bien pas bien fait », tu sais, bien à un moment donné, ils ont de mauvaises intentions aussi. Mais après ça dépend. Ça dépend si tu es dans une scène qui est super arty puis que tu es dans de la grosse pop qui roule gros sur Spotify puis dans les playlists, bien peut-être puis que tu as une grosse signature visuelle, bien peut-être que tu devrais réfléchir à un plan d'attaque par rapport à tes réseaux. Ça dépend en fait de ce que tu as envie de montrer sur ton projet et aussi ce que toi, tu aimes. Tu vois, si toi en tant qu'artiste, par exemple, tu aimes ça, le côté visuel, tu as un côté un peu designer, etc., profites-en pour en faire quelque chose de beau. Après, si tu es très l'offi, trash, etc., c'est de trouver du contenu mais tu n'es pas obligé non plus d'avoir un feed magnifique et d'y passer plein de temps. Il faut que ça corresponde à ton projet, quoi. Exactement. Il faut que tu ailles aussi, c'est important que tu dégages du plaisir de faire tout ça aussi, je pense. C'est important quand même à travers tout ça parce qu'il y a des gens aussi que ça fait juste tout briser leur motivation ultimement de gérer les réseaux sociaux exhaustivement. Je pense que c'est important aussi que le mieux, c'est d'avoir un bon plan de match. Si tu as un bon plan de match, ça va être facile et tu vas faire. C'est juste qu'on a tendance à vouloir être spontané. C'est quoi ce que tu appelles un plan de match? Je n'ai pas compris ça. C'est de réfléchir. Ben, tu sais, c'est de réfléchir à justement, c'est mieux aussi quand tu es au début de ton projet ou quand tu n'as presque rien de fait. Mais comment je vais gérer mes réseaux sociaux? Mais ça peut être aussi si tu as un album qui s'en vient et que tu es comme, mon Instagram, c'est de la bouette. Ça n'a jamais été travaillé de bonne façon. Donc, tu peux recommencer à zéro. Tu peux archiver ton profil et le refaire sur ça à un moment donné et dire, là, je sors un album. Vu que je sors un album, je vais préparer, je vais me dire, OK, je vais avoir neuf stories pour faire un beau carré puis je vais l'étaler sur un mois, ces neuf stories-là. Puis, mettons, les deux premières semaines, je vais mettre six photos. Mettons, j'ai pris, tu sais, dernièrement avec un groupe, c'est ce qu'on a fait, ils ont pris des photos en studio en noir et blanc puis ils ont pris des photos pendant le making of de leur clip en couleur. Fait que là, notre stratégie, c'est la première semaine à tous les deux, trois jours, on poste une stories en noir, pas une stories, on poste une photo en noir et blanc en studio avec un extrait de chanson en même temps. Puis, l'autre semaine d'après, on met toute une bonne couleur. Fait que ça va être comme tout noir et blanc, toute bonne couleur. Ensuite, on va recevoir ton nom noir et blanc en bonne couleur. C'est des méthodologies qui sont au final assez simples mais que tu dois réfléchir en amont parce que si tu essaies de le faire sporadiquement, ça se peut que tu te frappes à devoir faire des trucs qui sont plus graphiques, qui sont plus complexes et que là, ça soit un facteur. Et tu as dit un truc hyper intéressant, c'est qu'en fait, il ne faut pas avoir peur d'archiver des anciens postes. En fait, ça ne va pas les supprimer. Vous pouvez en fait archiver des postes que vous avez fait. Si par exemple, vous vous dites, il y a plein de postes, etc., comment je fais, je n'ai pas vraiment envie de les supprimer, etc., n'ayez pas peur de le faire, vous pouvez les archiver et en fait, remettre un aspect différent. Il y a pas mal d'artistes, notamment qui ont une stratégie où ils archivent tout leur contenu et ils mettent complètement juste, je ne sais pas, neuf postes qui est leur projet. Oui, exactement. Vous pouvez vraiment vous amuser avec ça. Là où Facebook, c'est un petit peu différent parce qu'il y a un côté historique en fait. En fait, Instagram… Facebook aussi, tu peux le faire techniquement. Autant sur Facebook et YouTube aussi, tu peux toujours faire ça. Oui. C'est juste que… Instagram, c'est… C'est plus intéressant sur la plateforme Instagram, de le faire visuellement parce qu'après ça, Facebook, même si tu masques un post que t'as fait en 2018, quand tu vas le démasquer, les gens ne le verront pas vraiment. Alors, on a pas mal parlé du profil. Là, on a parlé un peu de l'identité visuelle et du feed. Je voudrais qu'on parle un petit peu, ce serait chouette, qu'on parle un peu du contenu en lui-même. Tu disais effectivement poster une image, mais il y a aussi la description, il y a aussi ce que t'écris en fait dans ton post. Oui. C'est important et toi, t'adopterais quoi? Est-ce que c'est plus du storytelling? Est-ce que tu mets plus… Est-ce que tu mets des hashtags? Tu vois, ce genre de choses. Après, c'est comme trois questions en une. Oui, je sais. L'autre règle, une autre fameuse règle, la longueur des posts. Tu sais, les réseaux sociaux, c'est quand même, c'est un peu la jungle. Tu peux, il y a de la place à la créativité et c'est ça mon point. Pendant longtemps, on s'est dit, tu sais, il faut mettre ça concis, il faut que ça soit une ou deux phrases, il faut que ça soit vraiment rapide parce que les gens, ils voient pas le reste du texte. Puis après ça, t'as vu genre Hubert Lenoir qui est arrivé puis qui faisait des romans genre sur Instagram puis les gens les lisent puis ils commentent. Fait que moi, je dirais, ça dépend toujours de ton engagement que tu vas avoir avec ton public. Puis même si t'as pas d'engagement avec ton public, peut-être qu'il faut que tu les habitues à ça aussi. Donc, si toi, tu te dis, moi, une phrase, ça me va pas, je suis pas capable, ça me tape ses nerfs, j'arrive pas à le dire, j'ai envie d'écrire quelque chose de long puis je me fous un peu que les gens le lisent au complet ou non, ceux qui le liront au complet, bien ce sera ça. Bien, ça peut être une bonne stratégie. Comme que d'écrire deux phrases, ça peut être une bonne stratégie aussi. L'important, c'est de connaître son identité en tant qu'artiste et connaître un peu son public aussi, mais surtout son identité en tant qu'artiste. Le mieux, c'est de suivre ce que toi, t'as envie de faire puis les gens vont suivre éventuellement s'ils embarquent dans ta musique et tout. Mais, tu sais, je veux dire, puis après ça, les hashtags. Les hashtags, je veux dire, si tu veux maximiser la portée de tes publications, mettre des hashtags, ça reste un truc extrêmement facile pour aller booster les algorithmes. Mais, là, c'est vrai, par exemple, à ce niveau-là que quand on voit des hashtags, on dirait qu'on a tout le temps un petit prisson de comment, on dirait le début d'Instagram, tu sais. Mais, c'est à toi de voir, tu sais, il y a comme un côté un peu, moi, moi, perso, je m'en fous. Mais, je sais qu'il y a des gens qui vont trouver ça un peu lingue, tu sais, de voir des hashtags ou des trucs comme ça. Fait que, c'est à toi de voir où tu te situes, tu sais, parce que si tu mets, puis il y a aussi le truc de mettre des points, 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 hashtags complètement en bas ou hashtags en commentaire. Bref, les hashtags, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un hashtag, ça sert à répertorier dans les algorithmes d'Instagram ton post. Fait qu'autrement dit, si tu mets hashtag manger une pomme, bien, tout le monde qui a mis hashtag manger une pomme va pouvoir voir ton post. Et si tu vas sur la page de hashtag manger une pomme, bien, on va voir ton post répertorié. Fait que, tu maximises les chances de te faire découvrir par du monde un peu partout. Mais selon moi, ce n'est pas la meilleure stratégie sur Instagram. D'accord. Mais justement, c'est intéressant ce que tu dis parce que le truc des points, points, points justement pour faire perdre les hashtags. Si vous avez envie de mettre des hashtags mais de ne pas les montrer, là, j'ai un petit site que je vous mets qui vous permet de faire des sauts de lignes dans les posts d'Instagram. Donc en fait, ça vous permettra au lieu d'avoir à me mettre plein de points pour les cacher. Il y a un autre truc, tu peux le faire aussi si tu as un iPhone, tu peux le faire dans Note, dans l'application Note. Et copier-coller. ça maintient les espaces. Oui, intéressant. Il y a aussi, je dirais, un autre truc, je dirais, ne pas sous-estimer le pouvoir des emojis. Ça a l'air niaiseux, là, mais les emojis, ça saute aux yeux. C'est de la couleur, c'est bête, mais ça peut vraiment attirer plus rapidement. Moi, en tout cas, nous, en tout cas, on en utilise tout le temps. Autant sur Facebook que sur Instagram. Ça dynamise le texte, ça dynamise le contenu. Bref. Bon, c'est cool parce que je récapitule à chaque fois comme ça, c'est bien. On a parlé du profil en lui-même, on a parlé de l'identité visuelle, on a parlé de publier du contenu, tant le côté visuel que le texte. Ça peut être top de passer sur les stories. Alors, les stories en elles-mêmes… Mais attends, je me reste juste ça de tenir un point parce que de ce que tu as dit, parce que je réalise que sur le contenu puis la création de contenu, on n'a pas beaucoup parlé quand même de façon de maximiser. C'est-à-dire, il faut se rappeler que c'est nous qui créons le contenu au plus souvent si on n'a pas d'équipe de nos trucs. Essayez de maximiser chaque contenu que vous allez créer d'en faire un maximum de dérivés. Ça va faire un bon pont vers les stories parce que les stories nécessitent aussi des dérivés du visuel. Si vous avez une pochette d'album, au plus souvent, vous pouvez créer plein de dérivés avec ça. Par exemple, juste de mettre un extrait audio sur votre pochette dans un logiciel de montage, vous venez de transformer votre pochette d'image à vidéo. Ce qui fait qu'on peut entendre l'extrait audio sur votre pochette. Des trucs comme ça, c'est banal, mais c'est extrêmement important de prendre votre pochette, de dire, OK, je vais en extraire la typographie, je vais la mettre sur un fond de couleur, juste sur un fond de couleur bleu. C'est un truc hyper facile pour te dire, je suis capable d'habiller mon Instagram. D'essayer de toujours maximiser ce qu'on crée comme contenu audiovisuel. Si vous faites un clip et que ça vous coûte 5 à 10 000 $, assurez-vous d'avoir des photos sur le tournage à l'aide d'appareils, des trucs comme ça. Assurez-vous de prendre des photos avec votre iPhone, de prendre des stories et de les garder en banque pour quand viendra la sortie de vos trucs, avoir un maximum d'infos. Quand on a des événements marquants, par rapport à notre carrière, essayez de documenter au maximum pour avoir le maximum de contenu en banque. Déjà, ça peut être un bon truc. Faites vos archives, faites vos propres archives. Faites vos propres archives. Tu disais sur les contenus, sur les formats, c'est-à-dire de réfléchir à des formats story, pour les clips, potentiellement faire une version carrée. Il y a des choses comme ça qui sont intéressantes. Ce que tu disais, rien si vous n'avez pas de clip, ce n'est pas grave. Mettre la pochette d'album et mettre la musique. Exactement. Oui, parce que regarde, ça c'est un exemple. si tu ne fais pas ça, tu ne pourras pas mettre ta pochette en stories et qu'il y ait un extrait audio. Tu vas juste voir la pochette. C'est bien mieux si tu mets un petit extrait audio sur iMovie, même si tu as juste un Mac. Mets ça sur iMovie. Tu mets ta pochette, tu mets 15 secondes de ta chanson. Puis là, à partir de maintenant, tu viens de te faire une belle stories qui peut avoir un extrait audio que les gens vont pouvoir entendre au moins. Faites que c'est des trucs comme ça qui font qu'on est créatif. et qu'on crée. Puis là, pour en venir aux stories, un autre point qui est extrêmement important, les stories, c'est le meilleur moteur de découvrabilité. Vous regarderez, même si vous n'avez pas beaucoup d'abonnés sur votre Instagram, vous allez voir que vous allez rejoindre pas mal plus de gens de façon quotidienne que sur Facebook ou Instagram en post. En plus, ce qui est intéressant, parce que la différence avec Facebook, c'est que vous allez voir les gens qui voient votre post, mais en fait, ils défilent en fil et ils voient votre post. Les stories, c'est des personnes qui vraiment vont cliquer sur la story ou alors défilent des stories et ils ont un engagement plus fort sur vos stories. Et rien qu'en exemple bête, moi, j'ai un compte perso aussi, donc je ne me sers pas beaucoup parce que je ne suis pas artiste aussi, mais je sais que quand je poste une story et que je dois avoir 450 abonnés, j'ai régulièrement de 150 à 200 personnes qui voient ma story. en postant une story, en mettant une story, vous allez toucher parfois de 30 à 50 % de votre auditoire, en fait, de votre audience, des personnes. Exactement, mais résumons ça facilement. En fait, les stories, c'est la meilleure façon de rejoindre quelconque public. À ce jour, c'est la meilleure façon organique et gratuite de rejoindre le plus grand nombre de personnes. On n'est pas encore venus à Facebook, mais Facebook, en ce moment, j'ai dans mes points, Facebook est mort. Facebook, vous devez absolument mettre du budget pour rejoindre des gens aujourd'hui. Ça n'a plus le même reach, donc les stories sur Instagram, ça a encore un reach potentiel qui est énorme plus que les publications, donc il faut maximiser cela. Afin de maximiser les stories, il faut se plier un peu au format d'une story, c'est-à-dire un 9-16 en format. Donc, il y a deux formats que tu peux prendre. Soit tu prends le format rectangle d'un cellulaire complet, sinon tu peux prendre aussi un carré, mais évitez les… Si, je ne sais pas, par exemple, vous avez un vidéoclip et que là, vous voulez le mettre en stories et que ça fait juste un rectangle au milieu, vous venez de minimiser les chances d'engagement avec ça parce que les gens n'ont pas l'intuition de regarder quelque chose dans ce format-là sur les stories. Donc, il y a un format des stories, et justement, alors, comment faire une belle story? Alors, avant de comment faire une belle story, non, alors, commençons par ça. Comment faire une belle story, en vrai? Comment on fait une belle story? Encore, facile, un carré ou un rectangle complet de cellulaire. Ça, c'est les règles d'or, premièrement. Après ça, moi, je pense que tu as la possibilité d'avoir du son sur une story. Tu devrais toujours avoir du son, alors, tu sais. Intéressant. D'utiliser les stickers en haut, si vous n'avez pas vu. Vous pouvez aller dans les stickers, la partie musique, et si votre morceau, alors, ça dépend de votre distributeur, mais si vous êtes passé notamment par TuneCore et par pas mal des beaux distributeurs, vous avez, en fait, la possibilité de trouver votre morceau et de mettre un extrait. Vous pouvez même mettre, avec la petite pochette, etc., voilà, vous pouvez mettre ça tout simplement. Vous pouvez aussi mettre les paroles, parfois, quand elles sont déjà... mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous pouvez mettre un extrait de votre morceau et, en fait, les gens pourront aller tout de suite lire le morceau sur Spotify. Donc, en plus, ça va convertir la story. Exactement, oui. Les gens qui regardent votre story et qui vont ensuite pouvoir aller vous écouter sur Spotify. Donc, hyper intéressant. Une autre bonne façon aussi de faire un pont direct avec Spotify ou Apple Music, ça, c'est comme un peu plus technique, mais il faut juste que tu ailles sur Spotify, sur ton cellulaire, puis tu fais les trois petits points. Tu fais partager le morceau en... Ils appellent ça en histoire d'Instagram parce qu'ils font la traduction. Fait qu'en histoire d'Instagram... Je ne suis pas sûr qu'en France, ils mettent en histoire d'Instagram. Ça ne doit pas être ça. Ça doit être en stories, mais partager en stories, puis quand tu fais ça, que tu partages en stories, bien, ça fait un pont, encore une fois, directement vers ton Spotify. Donc, la personne... Tu sais, on se bat toujours pour avoir un peu des liens sur Instagram, là, parce qu'il n'y a presque aucune façon d'en avoir, mais ça, c'en est une. Fait que tu peux cliquer en... Dans le fond, je répète le chemin, là. Tu vas sur Spotify, sur ton cellulaire. Tu cliques les trois petits points à côté du single, tu fais partager en stories, et là, ça va aller... Ça va ouvrir Instagram. Tu vas pouvoir faire une petite stories, puis une petite story, puis ça va avoir le lien juste en haut que tu vas pouvoir aller directement à Spotify. Super intéressant. L'autre truc qui est assez utile, parce qu'en fait, ça va vous permettre de gagner des abonnés et notamment des personnes autour de vous, et c'est de... Et en plus, ça va vous permettre aux gens de les reposter, c'est de bien faire des tags dans vos stories. Donc, en fait, quand vous avez... Vous postez quelque chose sur une collaboration ou un concert que vous avez fait ou vous avez joué quelque part, vous pouvez, en fait, mettre des tags toutes les personnes qui sont concernées, en fait, par votre story. N'hésitez pas à les taguer, parce que ça va les pousser derrière à recevoir une notification et ils peuvent repartager votre story dans leur propre fil de story. Donc, hyper intéressant pour vous d'essayer de mettre ça en avant. Ouais. Surtout, tu sais, je pense à des groupes comme souvent, un hip-hop, il va y avoir des collabos, des trucs comme ça, là. Ça peut vraiment maximiser la portée de la publication. Aussi, on parlait de Spotify par rapport aux réseaux sociaux. Spotify, une fois que vous avez distribué votre single, la façon de maximiser les chances de rentrer en playlist, il n'y en a pas beaucoup, mais c'est vraiment de... Spotify aime être tagué. Fait qu'ils veulent voir que vous parlez d'eux pour vous impliquer dans les playlists. Donc, quand vous sortez un single, de dire à vos amis, par exemple, « Hey, repartagez en stories mon single de par Spotify, faites-le. » Puis de vous repostez ça tout le temps, ça, ça maximise les chances de rentrer en playlist. Fait qu'autrement dit, c'est ça. Fait qu'on maximise, on dit à nos amis, nos familles, « Hey, partagez en stories sur Instagram. » Vous repostez, vous taggez Spotify. Puis de cette façon-là, vous maximisez vos chances de rentrer en playlist aussi parce qu'au final, c'est juste ça, la petite game de Spotify. Ils veulent qu'on parle d'eux. Et on parlait de la légitimité aussi. Moi, j'avais vu un truc pas mal. J'avais vu... Tu connais bien Thierry Larose. Et jusqu'à la sortie son dernier morceau, il y a eu plein de gens qui ont fait des stories avec son morceau. Et il les a toutes repostées. Et en fait, quand on se retrouvait sur sa story, on voyait qu'il y avait 10, 15 personnes qui avaient posté « Oh, coup de cœur pour ce morceau. » Ça donne tout de suite et c'est le morceau, en fait. Donc, en fait, pour votre... Exactement. Moi, c'est ça que... Puis en fait, tu vois ça. Thierry qui est avec « Dare to care » aussi. Clairement, c'est une bonne stratégie. Ce qu'ils font, il n'y a pas de mal à faire ça. C'est la meilleure façon de maximiser vos chances dans des playlists. Puis moi, je dis tout le temps, il n'y a pas honte aussi de passer le message à tous ses amis puis de dire « Hey, partage, partage. Ça va m'aider à rentrer en playlist. » Partage. Puis là, après ça, tu partages, tu partages, tu partages, tu partages. Un, chacun de vos amis qui va faire une story de cette journée-là va le diffuser à son public aussi. Donc, vous créez une portée organique qui est gratuite puis qui maximise le reach puis vous augmentez aussi vos chances de rentrer en playlist. Donc ça, c'est des stratégies banales mais qui sont gratuites et faciles à faire, tu sais. Très important pour le jour de sortie. Tu as complètement raison et sur ce... Ça fait un boom aussi. Et vous pouvez tout à fait en fait essayer de construire autour de vous. Là, tu vois, il y a quelqu'un qui demande ici au début de son notoriété, construire autour de vous une espèce d'équipe d'ambassadeurs qu'au départ, il y a votre famille et vos amis et après, il y a rencontrés autour de vous, les autres musiciens avec lesquels que vous rencontrez. En fait, tous ces gens-là... Mais j'ajouterais et si on débute sans notoriété, ça, c'est pas juste pour les gens qui débutent sans notoriété, c'est pour tout le monde. Pour tout le monde, oui, bien sûr. Instagram, il y a une façon de développer un public extrêmement... de façon extrêmement efficace mais extrêmement à la fois, comment dire, c'est fâchant un peu à faire. Le roulement sur Instagram pour développer un public, c'est d'aller sur des pages de gens qui font de la musique qui te ressemble. Je sais pas moi si tu fais du hard rock, d'aller... Ben, va pas sur les CDC. Va dans ta communauté, des groupes qui sont juste un peu plus gros que toi mais qui font dans le même genre de musique. Peut-être des groupes qui sont tes amis aussi, des trucs comme ça. tu vas voir qui les suit, tu cliques dessus et tu suis ces gens-là. C'est ce qu'on appelle sur Instagram du follow-unfollow mais c'est un peu... c'est un peu fâchant à faire mais en même temps, c'est de la façon la plus simple de créer des abonnés à ton compte. Donc, tu vas suivre des gens et ensuite, ils vont te suivre en retour et ensuite, tu fais le ménage des gens que tu suis pour pas suivre non plus 40 000 personnes, tu sais. Mais, c'est la meilleure façon. Tu peux gagner facilement 100 followers en une journée en faisant ça si t'es à l'heure. C'est un peu chronophage d'élection mais c'est bien et c'est intéressant ce que tu dis. Donc, interagir avec des comptes du même secteur, des gens que vous avez envie de toucher, même des petites salles de concert ou des choses comme ça. Ouais, exact. Et il faut toujours... Alors, il y a plusieurs règles par contre, c'est d'essayer de veiller que t'es toujours plus de followers que de personnes que toi tu suis. Donc, en fait, quand tu fais tes séries comme ça, tu peux en suivre un certain nombre, t'attends qu'il y en a un certain nombre qui te suivent, tu peux aller en unfollow un certain nombre et aller en... Pour répondre à la personne qui dit ça fait un peu salaud comme technique, oui, ça fait un peu salaud comme technique mais après que tu te sois dit ça dans ta tête, tu vas voir que c'est la seule solution au final puis tout le monde le fait. Fait que rendu là, la vraie question, c'est est-ce que tu veux, tu préfères payer Facebook pour aller chercher des likes puis que tu vas avoir moins de résultats ou juste bénéficier de la façon dont la plateforme fonctionne pour en gagner avantage. En mon sens, c'est la meilleure stratégie, tout le monde le fait. S'il y a des gens qui sont offensés de ça, je ne sais pas quoi dire dans le sens qu'il y a vraiment pire que ça. Je suis d'accord, je suis d'accord justement pour... Il y a quelqu'un d'autre qui dit attention au blocage sur Instagram aussi. Ça aussi, en faisant du follow on follow, tu risques de te faire bloquer ton compte de temps en temps parce qu'ils vont penser que tu es un robot parce que le vrai truc salaud c'est de payer des robots pour faire ça. Toi c'est salaud puis tu vas te ramasser avec plein de comptes indonésiens aussi et de faux comptes et tout comme ça. C'est ça le problème. C'est exactement ce que j'allais dire. En fait, il vaut mieux que tu le fasses un peu toi-même à la main plutôt que tu ailles payer des services qui vont le faire pour toi qui vont te faire que pour le coup c'est sûr que tu vas te faire bloquer par Instagram alors que là si tu le fais de manière raisonnable et régulière tu ne vas pas te faire bloquer et tu vas vraiment faire croître ta communauté et en plus de ça ça te permet de nouer en fait des relations avec certains artistes autour de toi parce que tu ne sais pas. Oui, exactement au final. Non mais au final c'est comme moi comment je le vois c'est-à-dire que comment sinon tu vas dire aux gens que tu existes dans le sens que sur Instagram c'est un peu comme de faire du porte-à-porte d'aller dire ah ben salut j'existe tu peux me suivre à partir de maintenant sinon comment tu vas le faire ils ne voient pas tes posts ils ne voient pas tes posts s'ils ne sont pas abonnés à toi donc rendu là c'est un peu la seule option qui te vient par contre il y a une règle vraiment obligatoire c'est que si vous suivez par exemple le compte de Bonbonbon de Morrose ou de Groover par contre vous ne pouvez pas une follow parce que vous faites tout de suite flaguer par Instagram ça ne marche pas et tout Instagram vous brise votre profil vous brûle mais non mais c'est hyper intéressant ce que tu dis c'est que c'est une bonne technique il faut le faire de manière un peu mesurée quand même parce que voilà un autre truc il faut faire attention c'est d'essayer de ne pas suivre la même personne trois ou quatre fois parce qu'elle va comprendre exactement ce que tu fais mais en même temps moi je me dis pour des artistes émergents justement puis des gens sans notoriété ou qui commencent tu sais tu n'as pas beaucoup de moyens financiers au début souvent ça c'est une façon gratuite d'amener des gens vers ta musique ben pourquoi pas l'apprendre on prend tous les moyens pour se faire découvrir puis ça c'est c'est juste une petite découvrabilité puis dites-vous les plus grosses compagnies en musique font ça aussi tout le monde fait ça sur Instagram c'est un autre point que j'avais le goût d'amener tantôt au début de dire tu sais on a comme un peu tous l'illusion sur les réseaux sociaux qu'il y a le potentiel de viralité le potentiel de viralité c'est quelque chose qui existe sur les réseaux sociaux tu peux devenir viral rapidement puis tu peux avoir quelque chose qui va exploser sauf qu'il faut garder en tête que c'est à peu près 0,0002% des publications mondiales qui deviennent virales puis qu'au plus souvent puis j'ai regardé encore ce matin pour vérifier mais il y a plus de 60% du taux de viralité qui est poussé par un bon un bon push éditorial donc c'est des bons budgets de publicité derrière ces trucs-là c'est des bons des bonnes réflexions dans la planification stratégique des posts il ne faut pas oublier ça tu sais c'est pas magique le web non tu as complètement raison et justement avant qu'on passe à la partie de publicité il y a un dernier point que je voulais aborder sur les stories c'est le fait qu'il y a deux trucs il y a le fait qu'en fait si vous ne pouvez pas mettre votre morceau en lien ou si par exemple vous n'avez pas votre morceau parce qu'il y a d'autres choses il y a du son etc. dedans vous pouvez mettre un petit tag lien dans ma bio qui permet parce que justement comme vous avez votre morceau ça veut dire aux gens en fait si vous allez voir le lien qu'il y a dans ma biographie vous pourrez écouter mon morceau vous pourrez partir directement sur votre cellulaire à la plateau au moins de vœux puis ça c'est très important puis les gens sont habitués à ça aussi il faut le faire c'est ça et l'autre élément petit élément tout petit élément quand vous faites des mentions de gens vous pouvez utiliser le tag mention qui est assez joli plutôt que de faire les textes vous-même comme ça ça peut être un peu dégueulasse et en fait vous utilisez le template le petit modèle le petit sticker d'Instagram pour le faire c'est très pratique parce que c'est joli et c'est déjà paramétré pour être beau et un autre point moi j'aime aussi j'aimerais ça aussi dire les sondages les sondages c'est quand même cool aussi d'en faire de temps en temps parce que qu'est-ce qui est intéressant avec les sondages c'est que tu vas voir ton engagement avec ta crowd parce que le nombre de personnes qui vont participer au sondage le nombre de personnes qui vont répondre oui et non ou blablabla ben tu vas voir aussi le nombre sur je sais pas moi sur 300 personnes qui regardent ta story combien de personnes interagissent réellement avec celle-ci tu sais puis combien de personnes sont un peu plus engagées envers ton brand moi j'aime ça en faire une fois de temps en temps puis j'ai l'impression aussi que ça l'ouvre ça l'ouvre le dialogue n'ayez pas peur d'ouvrir le dialogue aussi avec avec votre crowd sur Instagram nous on l'a vu depuis le le confinement si je peux on peut faire un lien aussi avec la situation actuelle je pense à nous à Chaux de sauvage aussi que l'on fait plusieurs autres même des brands de linge en ce moment vendre de la merch par Instagram ça fonctionne super bien en stories faire appel aux gens de dire par exemple hé voici on a tous ces chandails-là en stock écrivez-nous si vous voulez qu'on vienne vous les livrer chez vous ça crée un engagement puis une discussion avec avec tes fans c'est vraiment intéressant comme 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 involvement sur les réseaux sociaux d'essayer de créer une discussion de dire hé vous pouvez nous écrire en DM vous pouvez nous écrire en privé pour nous pour nous dire ce que vous pensez d'ici ce que vous pensez de ça si vous voulez si c'est de même que ça peut solidifier aussi ton fanbase complètement je donne un tout petit élément juste pour prévenir les gens on a encore plein de sujets à faire donc je pense qu'on va prolonger au-delà des une heure parce qu'on a le droit de faire un direct que de une heure sur Instagram donc vous pourrez rester quand on est coupé on va revenir tout de suite pour la suite dans une minute 45 je peux aller me faire un café si tu veux je parlerai tout seul en attendant que tu reviennes et juste pour ça sur les stories il y a un autre point qu'on n'a pas abordé c'est les stories mises en avant sur le profil tu sais ah oui c'est important ça aussi c'est important ça donc toi tu l'utilises avec mort rose avec bonbonbon ouais en fait on l'utilise quand on a quelque chose qu'on sait qu'on veut garder qu'on veut rester je te donne un exemple dernièrement on a posté nous on a fait de la merge custom avec mort rose donc tous les chandails sont différents donc il fallait trouver une solution une façon de pouvoir montrer chacun un chandail puis dire quand il était disponible ou non fait qu'on les a tous publiés en stories puis on les a mis en stories à la une puis là à la fin après ça on a écrit pour voir en tout temps les stocks qui sont disponibles vous pouvez aller dans nos stories à la une sur nos profils pour voir qu'est-ce qui est disponible fait que par exemple ça c'est un bon exemple d'utilisation quand tu sors un single aussi ça peut être intéressant de dire voyez la réaction à mon single puis de l'épingler avec le nom du single ça va lâcher top ouais ça va lâcher je crois que ça va lâcher c'est en train de regarder donc ce qu'on va faire vous pourrez le réécouter mais surtout on va revenir donc en fait quand ça coupe on revient dans les 20 secondes on se reconnait que je relance un live Alex me rejoint de nouveau et on continuera notamment sur la publicité et les autres réseaux sociaux aussi de voir un petit peu et on pourra parler un peu de Instagram TV aussi potentiellement donc Instagram TV la pub et les autres réseaux sociaux c'est dans quelques secondes parce qu'on va être coupé la pub c'est très important la publicité c'est vrai gros élo à tous je pense qu'Alex est allé se prendre un petit café donc j'attends qu'il revienne mais on continue ce live parce qu'on n'a pas du tout fini et que Instagram nous force à couper au bout d'une heure mais Instagram force à couper au bout d'une heure mais le sujet est tellement important que une heure ça ne nous suffit pas j'attends qu'Alex revienne et on va pouvoir continuer là dessus donc pour vous faire un petit récap en attendant c'est intéressant parce qu'on a déjà abordé pas mal de sujets sur notamment Instagram les points importants pour faire un petit récap c'est de bien remplir son profil se servir de la bio pour faire un call to action vraiment clair mon nouveau single mon actu utiliser le lien pour mettre votre nouveau single ou pour mettre un lien linktree qui vous permet d'emmener vos auditeurs et vos fans en fait vers les différentes parts de votre sujet que ça soit vos morceaux votre musique vos sites internet l'autre élément qui était important c'est d'avoir une identité visuelle importante qui soit authentique notamment que vous ayez un feed qui soit beau c'est important je pense que Alex va me rejoindre et pourra reparler de ça notamment si c'est important pour vous que vous avez c'est important pour vous la photographie ou le design vous pouvez poster 3 par 3 avoir un beau feed c'est intéressant dans la publication du contenu ce qui est important c'est que ça soit bien authentique et que ça vous corresponde vous pouvez utiliser des hashtags vous pouvez faire des textes courts vous pouvez faire des textes très longs comme Hubert Lenoir qui raconte sa vie dans ses postes ça dépend vraiment de ce que vous aimez faire ensuite on a parlé assez longuement des stories et comme dit Alex si vous devez retenir une chose c'est les stories c'est la meilleure manière de faire découvrir votre musique aujourd'hui parce qu'il y a un très gros alors voilà bon 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 on est là Alex je vais rejoindre et et donc en fait c'est ça c'est que ça vous permet notamment les stories de pouvoir vraiment faire découvrir votre projet yo on est de retour tu vois les gens ne sont pas partis ils sont toujours là merci tout le monde merci vraiment merci c'est pour vous qu'on fait ça c'est ça c'est exactement pour ça et du coup en fait pour vous dire j'étais en train de résumer un petit peu et le dernier point que je résumais là c'était les stories de dire que c'était vraiment la manière de faire découvrir sa musique aujourd'hui on peut mettre son morceau en avant on peut mettre son actualité en avant on peut taguer ça permet vraiment de diffuser en fait ces nouveaux morceaux et son actualité à son audience c'est important aussi parce que j'ai entendu ce que tu disais oui c'est la meilleure façon de se faire découvrir les stories mais c'est important d'adapter aussi son contenu au format tu sais moi ce que je dis tout le temps c'est puis il faut pas que ça ça l'affecte votre 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 contenu créatif puis votre intégrité là tu sais c'est juste important de réfléchir quand on réfléchit mettons quand on va faire un clip comment je vais pouvoir créer des dérivés qui vont être adaptés à Instagram comment je peux créer des dérivés qui vont être adaptés à YouTube à Facebook en post aussi Instagram tu sais aux différents formats c'est à dire carrés, rectangles des trucs comme ça parce que c'est comme ça que vous allez maximiser les call to action puis les redirections des gens puis tu allais parler d'IGTV justement d'Instagram TV ça c'en est ça en est un autre bon point ça tu sais maintenant Instagram TV ce qui te permet de faire c'est de mettre un clip complet par exemple tu sais tu peux mettre en post maintenant un clip complet puis ils vont mettre juste un extrait de ton clip puis tu vas pouvoir cliquer dessus puis ça va t'amener à IGTV donc c'est une bonne façon de l'utiliser parce qu'avant ça on se demandait à quoi ça allait servir parce que c'était juste inutile maintenant c'est une bonne fonction que tu peux utiliser mais tu sais c'est ça c'est de un peu moi je me dis tu perds jamais rien au début avant une sortie d'album et nous en fait on offre ce service-là aussi dans la vie mais de te faire une planification de prendre une feuille de papier puis de dire ok Instagram Facebook c'est quoi mon plan du moment que la chanson sort c'est quoi mon plan comment je m'assure qu'il va y avoir un follow-up parce qu'il faut essayer de réfléchir justement à ok j'ai sorti mon single il se passe quoi maintenant après genre parce que est-ce que j'attends juste que ça explose puis après ça je ne ferai rien c'est comme ça que tu vas que tu vas réussir à avoir une longévité suite à la sortie de ton single il y a une bonne transition là parce que justement là on a parlé d'IGTV d'Instagram TV mais et du coup ça va faire une parfaite transition il y a une question sur quand swipe up en dessous de 10 000 abonnés donc c'est la parfaite transition vers la publicité parce que justement tu en parlais il y a des manières de le faire avec effectivement la publicité et potentiellement IGTV donc est-ce pas avec pas avec IGTV comme tu peux mettre en avant ce que je voulais dire c'est pas swipe up c'est qu'en gros comme tu disais que dans un post dans une story tu peux mettre en avant Instagram TV c'est un peu de dire comment est-ce qu'à partir d'une story ou à partir d'un contenu on peut faire du lien vers d'autres contenus ou en tout cas vers d'autres liens et d'autres sites ben déjà il y a Spotify comme on l'avait dit tantôt Spotify offre cette option-là de créer un lien direct quand tu partages de Spotify à Instagram Apple Music aussi maintenant au Québec il y a Cube Music qui va le permettre aussi fait que c'est intéressant ça il y a une nouvelle plateforme de streaming au Québec parce qu'il doit y avoir des gens du Québec aussi qui nous regardent fait qu'il y a une nouvelle plateforme de streaming au Québec qui te permet de faire la même chose aussi puis qui pousse de l'avant encore plus la découvrabilité québécoise tout le monde du Québec c'est le temps de taguer Cube Music au début de la plateforme comme ça quand il n'y a pas énormément d'achalandage c'est le temps de taguer la plateforme de prendre les stories de là puis de les partager parce que à chaque début de nouvelle plateforme comme je le disais le potentiel de viralité est plus grand parce qu'il y a moins d'utilisateurs il y a moins de trafic on n'a pas la plateforme de streaming enfin on a Deezer qui existe depuis longtemps mais on a un petit hashtag qui a été lancé par la SACEM qui s'appelle Scène Française que vous pouvez utiliser ils repostent bien donc c'est intéressant pour vous si vous avez une nouvelle sortie à mettre en avant moi je l'ai testé un peu et ils ont reposté ma story donc c'est quelque chose que vous pouvez utiliser quand il y a une nouvelle initiative ou une nouvelle plateforme c'est le cas ça a été le cas au tout départ beaucoup avec TikTok par exemple n'hésitez pas à exploiter ce truc là du fait que vous n'êtes pas un des seuls artistes à l'utiliser mais presque et du coup en fait vous avez la possibilité d'être vachement plus mis en avant par les algorithmes ça va amener un point qu'on n'a pas parlé je sais que certains ça les fâche parce que d'utiliser les réseaux sociaux d'essayer de les utiliser puis d'être à l'affût un peu c'est la meilleure façon de devenir bon aussi avec les trucs puis de voir émerger des opportunités aussi en tant qu'artiste je sais qu'il y en a plusieurs que ça frustre en tant qu'artiste parce que tu te dis moi à la base je veux juste écrire des chansons si je n'ai pas envie de devenir un genre de mini entreprise sauf que la réalité d'aujourd'hui c'est qu'on ne vend plus des albums physiques ben ben il n'y a plus la même industrie traditionnelle qu'il y avait ça a son lot de positif et de négatif il y a place à plus d'artistes mais la découvrabilité doit être faite en partie par vous tu sais c'est un peu un engagement que tu dois prendre donc d'apprendre à utiliser ces réseaux sociaux là puis d'être à l'affût ça reste quand même une des bonnes stratégies parce que s'il émerge un hashtag comme tu dis comme scène française ben si tu es dans les premiers artistes à le découvrir ben peut-être qu'en une journée ta chanson vient d'être découverte par un million de personnes puis c'était une journée bien normale tu sais comme tu prenais ton petit café puis il ne se passait rien là tu sais donc c'est important d'être utilisateur de ces plateformes-là aussi je pense à TikTok les gens qui ont été sur TikTok au début puis qui ont vu émerger des opportunités d'affaires ils ont vu leur following monter d'une shot là tu sais ça avait créé des énormes opportunités d'affaires TikTok qui est une belle plateforme pour la musique il faut que tu apprennes à l'utiliser pour pouvoir la maximiser parce qu'il n'y a rien de pire que d'avoir l'air de la personne qui essaie de s'accaparer de la plateforme puis qui ne sait pas comment ça fonctionne ça c'est TikTok pour un petit aparté avant d'aller sur les publicités c'est il faut l'utiliser si vous aimez bien et que vous l'utilisez vous déjà et ensuite de ça votre musique s'y prête un peu donc c'est souvent des catchphrases où vous avez une partie dans votre vous avez un extrait de 15 secondes 30 secondes qui est très fort dans votre morceau qui peut être utilisé en lien avec certains éléments et nous on a un artiste qui s'appelle Alvin Chris et qui avait un morceau qui s'appelle coucou c'est encore moi et qui a fait un buzz comme ça parce que les gens l'utilisaient pour dire coucou c'est encore moi pour poster leur je ne sais pas combien dième TikTok de la journée et en fait il a fait un buzz avec ça donc en fait c'est plateforme québécoise mais j'ai essayé de m'y abonner parce que j'adore la scène québécoise mais je ne peux pas c'est disponible qu'au Québec mais c'est cube musique parfait ça a bien fait alors est-ce qu'on fait la transition vers la publicité ouais allons-y puis ça se peut que ça soit un peu plus là je vais je vais avertir tout de suite on va mettre on va mettre notre notre adresse courriel disponible à la fin du live pour les gens parce que je sais qu'il va y avoir beaucoup de questions par rapport à la publicité c'est quand même c'est quand même c'est lourd comme contenu comment utiliser surtout si vous n'en avez jamais fait si vous en avez fait on pourrait amener ça aussi à un autre niveau tu sais mais là considérant ceux qui ont déjà utilisé Facebook Ads Google Ads ces trucs-là considérer que ça va être vraiment la base pour expliquer c'est quoi la plateforme faire une petite introduction moi et moi et Tony mon collègue on réfléchit depuis un certain temps à offrir des formations comment utiliser Facebook Ads les rudiments en fait on va peut-être en mettre une formation en place parce qu'on l'utilise vraiment beaucoup mais on n'a pas encore eu de demande formelle là-dessus mais tu sais si on voit de la demande vraiment émerger de ce genre de rencontres vous pouvez être sûr qu'on pourrait vraiment offrir même par Zoom des rencontres on commence à réfléchir à ça je disais justement si on veut un peu réduire le sujet parce qu'effectivement c'est très lourd comme tu disais est-ce qu'on ne parlerait pas comme on a beaucoup parlé d'Instagram effectivement quels sont les formats intéressants qu'on peut faire sur des pubs Instagram sachant que ça passe par Facebook Ads par la plateforme Facebook parce que ouais 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 ben en fait en fait c'est parce que premièrement on va expliquer c'est quoi Facebook Ads parce qu'il y a peut-être des gens qui n'ont aucune idée c'est quoi ouais ouais complètement Facebook Ads c'est le dark side de Facebook c'est Facebook Ads qui s'appelle aussi Business Manager c'est une plateforme qui te permet de pousser de la de pousser de la publicité sur Facebook Instagram et toute autre plateforme connexe qui appartient à Facebook parce que Instagram appartient à Facebook c'est un gestionnaire de publicité où on peut développer des campagnes donc quand vous voyez des publicités par exemple d'artistes souvent autant établies que non établies passez sur votre fil puis vous êtes comme hey cette publicité là n'est pas sur son wall mais là c'est généré par Facebook Ads donc Facebook Ads c'est une bonne façon de pouvoir s'adresser à des nouveaux publics de faire du développement de cibler des gens qui ne sont pas nécessairement vos fans en mettant du budget derrière la publicité pour maximiser le reach en plus ça les fonctions que ça vous offre vous pouvez faire des pubs fantômes qu'on appelle sur Facebook c'est à dire des pubs qui ne se retrouveront pas sur votre profil mais qui vont être à travers Facebook sur le feed des gens donc sur leur mur c'est des pubs qui vont rouler même sans être sur votre mur à vous je donne un exemple vous avez un extrait de vidéoclip ça dure 15 secondes vous dites allez m'écouter sur Spotify vous n'avez pas envie de mettre ça sur votre mur à vous parce que vous trouvez que c'est un peu embêtant ça a juste l'air de la pub mais que ça serait une bonne publicité vous utilisez Facebook Ads de cette façon là pour la stimuler sur le mur des gens qui ne vous connaissent pas je peux aussi faire grâce à ça des posts vas-y parce qu'en fait ça évite avec les posts qu'on met sur sa page Facebook et qui ont déjà une croissance organique il me semble que quand on booste beaucoup ses posts les propres posts sur sa page ça détruit un peu la portée organique des posts alors qu'en faisant il y a un autre point par rapport à ça premièrement la fonction booster ne faites jamais ça voilà parce que c'est pas précis du tout et c'est un peu comme si vous donniez votre argent dans les poches à Facebook il y a une plateforme justement qui est créée pour faire de la publicité qui est extrêmement précise qui vous permet d'aller cibler les gens qui utilisent votre page qui ont interagi avec votre page les gens qui ont participé à vos événements dans le passé qui vous permet de faire des copies conformes de ces publics-là qui sont extrêmement précises et quand vous faites par exemple cibler les amis et les gens des autres amis vous lancez ça dans un lot et vous gaspillez chaque dollar que vous mettez à cibler de façon extrêmement vague donc souvent on s'est fait demander est-ce que je devrais faire ça au lieu de rien faire non vous devriez vous tourner vers quelqu'un qui est capable d'utiliser Facebook Ads et investir votre 30 dollars par exemple de la meilleure façon c'est extrêmement important puis mon autre point quand je disais tantôt Facebook est mort c'est-à-dire que la portée organique sur Facebook ça n'existe plus sur les pages Facebook ça n'existe plus puis sûrement qu'il y en a plusieurs qui l'ont remarqué je donne un exemple avec Moros dans le temps mon ban on pouvait faire des posts on a à peu près 1600 followers on faisait un post avec une photo puis on avait je ne sais pas moi 100 150 likes genre des dizaines de commentaires aujourd'hui on post notre album on se retrouve à des 30 likes j'ai vu ça on travaille nous autres principalement en agence promotionnelle donc on se fait tout le temps écrire maintenant qu'est-ce qui se passe mon post ne réagit pas dans les premières heures ça ne se passe plus c'est maintenant Facebook comment il fonctionne ils ont réduit les algorithmes des pages et donc pour avoir le même potentiel qu'avant tu dois mettre de l'argent sur Facebook Ads pour pour propager dans le fond à tes propres fans c'est ça ton contenu organique et c'est un point en plus quand je fais des ateliers pour expliquer de comprendre pourquoi en fait il faut comprendre très rapidement comment Facebook fonctionne en fait leur modèle économique eux c'est la publicité ils ne gagnent pas de la publicité donc en fait leur idée c'est que si un jour vous vous dites tiens je vais booster un de mes posts sur ma page Facebook ils vont se dire tiens j'ai un peu j'ai ferré un poisson j'ai quelqu'un qui potentiellement va recommencer à faire de la publicité donc pour l'inciter à refaire de la publicité je vais en fait détruire sa portée organique de ses posts donc la portée naturelle des posts non payés sur votre page et en fait au-delà de ça en plus de ça chaque fois qu'ils font une mise à jour de leur algorithme ils naturellement même sans que vous ayez boosté ils réduisent la portée naturelle de votre page exactement c'est tout le monde à faire de la publicité et c'est pour ça et ça c'est aussi pourquoi je dis tout le temps aux gens Facebook a toujours dit que ça allait être gratuit c'est pas vrai Facebook est payant à partir de maintenant depuis un certain temps puis c'est pour ça que je vous dirais si jamais vous avez un nouvel album qui sort prochainement puis que vous vous dites hey coudonc il se passe pas avec ma carrière je rejoins plus personne c'est pas de votre faute c'est pas parce que votre album est pas intéressant c'est vous vous battez contre Facebook c'est important de garder ça en tête c'est important à cause de ça de se dire si j'ai un budget à investir dans un album vous devriez le mettre même si c'est extrêmement fâchant de se dire ça parce qu'on vient de dire que Facebook joue un peu avec nous mais vous devriez le mettre en publicité numérique parce que c'est la première source de découvrabilité pour un artiste c'est la plus facile puis comme je dis nous on aimerait ça aussi éventuellement offrir des formations pour vous montrer à l'utiliser un peu parce que c'est pas si compliqué que ça à utiliser puis nous jusqu'à ce jour aussi on l'offre là la publicité là on offre de gérer des campagnes mais si vous avez un truc à apprendre pendant le confinement allez apprendre comment utiliser Facebook Ads allez sur Linda l'école de LinkedIn allez sur YouTube regardez des tutoriels sinon écrivez-nous on va vous donner des formations comme je vous dis on veut le faire mais c'est très pertinent d'utiliser Facebook Ads aujourd'hui sinon vous n'allez pas avoir de reach sur Facebook je vous avais un petit d'avance à moins que vous soyez vraiment chanceux pour ceux qui ne savent pas ce que tu as dit tout à l'heure c'est à dire que Instagram appartient à Facebook donc en fait Facebook Ads c'est à la fois la possibilité de faire des publicités et ce que tu as dit là sur la pourquoi il faut le faire clairement c'est super clair il faut le faire et il faut apprendre comment utiliser la plateforme maintenant ce qui peut être cool c'est de parler de quel type de publicité on peut faire pour démarrer donc je vais vous poster un petit lien pour accéder à la bibliothèque des publicités Facebook donc en fait vous pouvez taper donc si vous pouvez le copier-coller quelque part ou l'écrire ça vous permet de voir un petit peu des exemples de publicités pour vous inspirer on disait toujours de s'inspirer pour la bio des autres de la même manière on peut vous inspirer des publicités et un petit élément un petit conseil tu me diras ce que tu en penses il y a un truc que nous on a utilisé pour Groover et ça marche bien justement est-ce que ça coûte cher ça dépend ce que vous faites et comment vous le faites on va venir au prix ouais c'est ça au prix et juste un petit conseil avant de parler en général il y a un format nous on a testé qui marche bien en ce moment c'est les formats story en fait vous pouvez mettre un petit budget de 2 euros par jour pendant une petite période donc ça peut vraiment démarrer à bas et un format story bien fait avec une vidéo etc ça vous permet de gagner en visibilité très vite et en fait se concentrer sur ce format ça peut être une manière pour des petits budgets avec un ciblage qui doit être précis donc il faut bien savoir utiliser quand même Facebook Ads et faire ce format story ça marche plutôt bien et il y a notamment une autre marche qu'on a testé aussi tu parlais des sondages mais on peut poster des stories avec un sondage et en fait en publicité ça marche bien en plus quelqu'un en parlait tout à l'heure mais tu peux mettre le swipe up c'est-à-dire que tu peux mettre le truc que tu ne peux pas faire si tu n'as pas mais ça c'est compliqué c'est des trucs si vous n'avez jamais utilisé Facebook Ads je vous avertis c'est compliqué puis c'est lourd pour ça que je dis que si vous êtes capable de vous entourer de quelqu'un qui connaît ça si vous êtes un peu geek de suivre ou même sinon de donner ces campagnes-là à des compagnies des agences promos si vous n'avez vraiment aucun intérêt à faire ça je veux dire nous on s'est approché par des artistes qui sont comme on serait capable de le faire mais on n'a pas envie de le faire il existe des compagnies qui peuvent faire ça après ça en France je t'avoue que moi je ne les connais pas peut-être Dorian peut vous aider plus là-dessus mais si vous avez des questions pour le Québec n'hésitez pas à nous dire et nous écrire un peu innovant les maisons de disques qui essaient de spécialiser là-dedans il y a peu de vrais spécialistes c'est aussi pour ça qu'on a créé un blog le Groover Blog où justement on donne des conseils et on a un article en préparation sur ce sujet pour essayer d'aider un petit peu parce qu'en France c'est vrai qu'il y a très peu de formation là-dessus on pourrait peut-être on pourrait peut-être on en avait déjà parlé je pense on pourrait peut-être essayer d'offrir des conseils conférences Zoom où on partage les écrans et qu'on montre vraiment peut-être faire justement un partenariat bon Groover sur ça si on voit qu'il y a vraiment de l'intérêt qui émerge de ces trucs-là et que les gens seraient intéressés à ça peut-être qu'on pourrait essayer d'en développer une parce que j'ai vu bien des questions aussi passer est-ce que ça coûte cher est-ce que est-ce que c'est la même chose sur Instagram ça c'est un autre point pourquoi on n'arrête pas de dire depuis le début maximiser sur Instagram c'est parce qu'à Instagram il y a encore de la portée organique qui existe les stories c'est très organique ça va super vite sans mettre de budget c'est pour ça que je les maximise puis je dis utilisez les stories après ça est-ce que ça coûte cher je peux permettre pas ce que veut dire organique donc en fait quand tu dis organique c'est vraiment ce qui est naturel donc ce qui est non payé c'est-à-dire quand vous faites un poste tu n'allais pas sponsoriser je te laisse reprendre excuse-moi c'était juste pour préciser ouais ouais exact ensuite au niveau au niveau de est-ce que ça coûte cher ou non ce qu'il faut savoir c'est qu'utiliser Facebook Ads en soi aller sur la plateforme ça ne coûte rien tu n'as pas besoin d'abonnement c'est comme Facebook ensuite c'est le placement média que tu vas placer sur ta publicité ou sur ou sur sur ton post ou whatever nous c'est sûr qu'avec Bonbonbon on a des guidelines à peu près comment on fonctionne avec les artistes c'est qu'on charge par exemple pour le salaire de la personne qui va la mettre en branle la campagne puis après ça le placement média que l'artiste met on a des guidelines on suggère bon moi pour par exemple un single ou quelque chose comme ça je suggère si tu es capable de mettre un genre de 200-300 dollars sur un single pour faire la promotion toi-même de ton premier single c'est sûr que c'est excellent tu vas réussir pendant deux semaines à soutenir la longévité de ta parution tu sais c'est sur un album un EP tu sais on augmente on va en augmentant tu sais mais chaque dollar investi ce qui est important de savoir c'est que chaque dollar investi est un dollar qui va aller chercher un nouveau fan potentiel tu sais gardez ça en tête tu sais comme un dollar dépendamment de ton coup par clic là ça c'est des peut-être des technicalités un peu plus de publicité mais chaque dollar selon ton coup par clic va aller chercher un tel nombre de fans tu sais peut-être 8 à 10 personnes dépendamment de la performance de ta campagne d'où aussi l'idée de bien connaître la plateforme tu vas peut-être réussir à aller chercher 50 personnes avec un dollar c'est proportionnel à comment fonctionne ta campagne tu sais c'est intéressant et tu as complètement raison n'hésitez pas à regarder parce qu'il y a des articles assez simples qui peuvent vous permettre de démarrer et après c'est vraiment vous allez faire de l'apprentissage en faisant si c'est quelque chose qui vous intéresse n'hésitez pas après effectivement comme tu disais vous pouvez faire appel à d'autres spécialistes essayer de trouver quelqu'un qui le fait pour vous mais si c'est quelque chose qui vous intéresse en vous formant vous allez vraiment faire la différence parce qu'il y a très peu d'artistes il y a peu d'artistes indépendants qui savent vraiment bien servir des publicités exactement ben nous en fait moi et Tommy par exemple avant de fonder Bonbonbon on l'a appris avec nos groupes respectifs tu sais c'est comme ça qu'on a appris et qu'on a bâti notre expertise en travaillant avec notre groupe en faisant des tests sur la plateforme éventuellement on a construit puis là maintenant aujourd'hui tu sais je peux dire que nos campagnes sont solides puis que sans faute ils rejoignent toujours un bon nombre de gens tu sais mais on a commencé avec nos groupes en découvrant un peu puis tu sais être curieux sur les réseaux sociaux ça ça reste une bonne une bonne façon ben grâce à quoi tu peux te former je vois la question c'est sûr qu'il existe des articles c'est sûr qu'il existe des tutoriels en faisant des essais des essais erreurs comme je dis on va peut-être moi je pense qu'il y aurait quand même un intérêt à peut-être développer une formation là-dessus en ligne je pense que ça pourrait vraiment être intéressant ça fait longtemps qu'on voulait le faire notamment aux artistes parce qu'en plus il y a ce truc qui est très important dans les publicités c'est qu'il faut que votre contenu soit beau et intéressant et attractif et justement là-dessus tu disais de ne pas hésiter à aller avoir de la curiosité de ce qui se fait ailleurs quand vous voyez passer une publicité qui vous plaît n'hésitez pas à faire une capture d'écran vous le gardez comme ça au moment vous pouvez aller regarder à un endroit et vous dire ok ça ça m'a plu il faut que j'aille chercher ma prise de celle ma batterie de celle à une vitesse phénoménale je reviens dans une seconde et typiquement un des sujets c'est même vous verrez que vous pouvez vraiment développer des formats différents alors sur Facebook il y a des formats carousel etc et il y a beaucoup de gens qui conseillent qui conseillent justement de le faire en story Instagram pour les artistes ça marche très bien si vous arrivez à faire les bons formats en story faire des petits sponsors en story avec des petits budgets ça marche très bien pour attirer des followers et pour donner de la visibilité à vos projets vous pouvez mettre en lien il y a le swipe up qui peut emmener vos liens et mettre ce que vous ne pouvez pas faire il y a pas de formation en ligne mais zéro des signes aux arts je suis complètement d'accord c'est au début quand même d'aller voir des formations en ligne même si elles ne sont pas pour les artistes parce qu'elles vous servent à comprendre les faits mais honnêtement pour revenir à ça ça faisait longtemps que j'y pensais j'en avais parlé avec Tommy à l'issue de cette conversation je pense juste que ce serait juste pertinent à la fin peut-être on laissera le courriel de bonbonbon ou quelque chose mais je pense que si on est capable de regrouper je ne sais pas moi des groupes de 5 artistes ce serait peut-être intéressant de faire des vraiment des formations zoom surtout qu'en ce moment avec le COVID tout le monde a un peu plus de temps je pense que ça pourrait être intéressant je réfléchis un peu à voix haute en ce moment mais de toute façon on a le droit sur Instagram live on a eu quelques questions qui n'ont un peu rien à voir mais j'en profite parce que comme ça je place un peu le truc quel est le meilleur moyen pour intégrer un label de les contacter pour compléter c'est quoi la question ce que j'ai mal compris le meilleur moyen pour intégrer un label déjà de les contacter ce que je disais forcément mais après effectivement nous avec Groover c'est une plateforme qui vous permet de contacter des labels qui vous permet de contacter des médias des radios etc vous pouvez choisir qui vous contacter n'hésitez pas à les voir à jeter un oeil parce qu'il y a peut-être des labels qui peuvent être très bien pour vous donc n'hésitez pas on va essayer de faire des formations non mais on va en fait pour vrai Dorian la vérité c'est qu'on a une formation prête pas mal nous autres avec Bonbonbon puis on verra comment on l'implante je pense que juste on laissera le courriel de Bonbonbon peut-être à la fin et écrivez-nous on l'avait déjà en tête de le faire puis là on va pouvoir le faire facilement avec Zoom c'est génial parce que si vous faites des formations qu'en plus après on trouve un truc pour les mettre en avant et on les mettra en avant avec plaisir et à côté de ça nous je sais que parce que comme on a beaucoup testé les publicités pour Groover et que ça marche plutôt bien ce qu'on a fait etc. avec Louise notamment dans l'équipe on va bosser aussi sur un espèce d'article qui peut planter un peu la base et qui peut planter ben ouais ben ça ça serait excellent en fait on pourrait écrire des articles en collabo puis laisser un code promo aux utilisateurs de Groover pour les formations ça va être compliqué en tout cas sur l'équipe intéressant c'est d'essayer de vous inspirer de ce que vous voyez pour les levels aussi moi si je peux ajouter quelque chose moi parce que je joue aussi en plus d'agence promotionnelle je joue le rôle de label puis moi ce que je peux vous dire de ce que j'aime voir d'un artiste c'est le leadership d'un artiste puis de voir qu'il est passionné par son projet il n'y a aucun label qui est intéressé en mon sens aujourd'hui à juste prendre un artiste et en faire une grande star aujourd'hui on veut voir des talents émergés et des gens qui sont qui sont qui sont à l'affût de ce qui s'en vient pour eux autres qui sont qui sont aussi extrêmement allumés au niveau de la créativité des gens qui ont pris en charge leur carrière en main souvent les labels ils vont vous signer ou ils vont vous offrir des deals quand vous allez déjà avoir fait paraître des trucs ils ne vont pas vous signer sur votre première parution c'est rare ce genre de truc-là que ça arrive donc si vous êtes capable de mettre en branle votre carrière de prouver qu'il y a un intérêt à travailler avec vous là vous allez avoir un vrai un vrai potentiel pour des labels si ça peut ajouter quelque chose ouais complètement complètement en fait c'est c'est très intéressant ce que tu dis il faut vraiment je pense qu'on bosse sur ces trucs de formation c'est émotif ce que tu disais pensez à un petit point pour finir sur Instagram et avant qu'on fasse un petit point sur les autres réseaux sociaux pour finir et ce que tu as dit c'est bien de réinsister sur le fait d'essayer de créer de l'interaction et du contact avec sa communauté je pense qu'on le fait de faire des stories avec des sondages de poser des questions pourquoi pas faire des jeux concours pour faire gagner tu vois tu sors tes vinyles ou faire des vinyles ou des places oh ouais pourquoi tout est possible c'est juste c'est la créativité c'est d'être aussi à l'affût de quand quand tu vas faire des trucs sur tes réseaux sociaux regarder comment ton fanbase va réagir pis là je sais qu'il y en a qui doivent se dire ouais mais moi j'ai 200 followers c'est pas grave si vous avez 200 followers osez faire des trucs osez leur parler c'est encore plus facile vous pourriez parler aux 200 personnes quasiment là genre maximiser toujours l'engagement que vous avez avec votre fanbase en étant créatif pis en vous représentant commencez pas à faire des concours si ça vous représente pas mais si vous ça fonctionne de faire des concours pis vous trouvez ça le fun pis vous trouvez ça drôle ben allez-y et petit conseil ouais complètement et petit conseil pour Instagram on se dit voilà Instagram en ce moment c'est le truc pour les artistes et la musique il n'y a pas de doute et du coup comment faire pour avoir plus de monde sur Instagram parce que t'as raison c'est pas grave quand on a 1000 et que tu connais ça commence à grossir progressivement en fait tu peux inviter des gens sur Instagram sur les autres réseaux sociaux il y a un petit trois petits points en haut de ton profil et tu peux partager le lien vers l'Instagram donc je sais que vous pouvez le faire mais en tout cas si vous animez beaucoup votre Instagram vous avez peut-être noté ou d'autres amis que vous avez envie sur votre Instagram quand vous sortez vous pouvez le faire voilà et est-ce que tu peux parler des autres réseaux sociaux parce que tu nous as dit tout à l'heure Facebook est mort alors qu'est-ce qu'il en est Facebook est mort mais ça va avoir l'air vraiment stupide mais Facebook est mort mais vous devez l'utiliser encore parce que ça reste central et universel pour toute personne c'est un peu comme je dirais que Facebook est mort mais en remplacé les sites web les sites web sont réellement morts tu peux avoir un site web un site web je te dirais que c'est nécessaire si tu deviens vraiment un artiste plus établi sinon ne perds pas ton temps et de l'argent à te faire un site web fais-toi un Wix faire un one-pager fais quelque chose de simple mais ne perdez pas votre temps à faire des sites web je ne peux pas refaire en ligne ça va très bien c'est le Linktree comment ça partait oui oui exact c'est ça programme-toi un one-pager mais ne perdez pas votre temps et votre argent à aller travailler avec des programmateurs web mis à part si vous avez vraiment vous sentez que vous êtes en train de devenir un artiste plus établi qui va peut-être avoir besoin d'aller éventuellement à l'international qui a beaucoup de spectacles des trucs comme ça sinon maximisez sur les réseaux sociaux les gens ils ne vont pas aller vous chercher sur Google puis ils cherchent votre site web ils vont vous chercher sur Facebook ou Instagram surtout à moins que vous soyez aussi des group country dans la soixantaine là je ne dirais pas la même chose mais là vous êtes d'après moi tous sur un live Instagram en bas de 45 ans fait que allez sur Facebook Instagram c'est parfait après ça si vous êtes en affût puis vous êtes capable d'aller sur TikTok TikTok il y a encore des opportunités qui vont émerger tu sais c'est spontané c'est sporadique TikTok il faut que tu sois suivre les trends dans tous les jours si tu veux être dans la partie là tu sais j'ai perdu une heure dessus hier quand même dans moi c'est facile j'ai perdu une fin de semaine sur TikTok la première fois que j'ai voulu savoir comment ça fonctionnait je suis devenu accro l'espace d'un week-end j'en ai fait 4 puis j'en ai jamais refait après mais et vous tu veux dire il y a des en fait vous pouvez joindre votre morceau en fait c'est intéressant parce que ça il y a un des éléments qui est bien avec TikTok c'est qu'en fait ils ont mesuré et tu as une très forte conversion vers les autres plateformes donc en fait quand vous faites une story beaucoup vue les gens vont après écouter sur Spotify et sur les autres plateformes de streaming donc en fait ça vous permet de faire la musique est une partie intégrale de TikTok il faut se le rappeler c'est des extraits musicaux sur lesquels les gens font des danses et des conneries genre fait que si tu t'y mets il faut que tu sois à l'affût de c'est quoi la prochaine chanson il faut que tu sois à l'affût de comment ça fonctionne parce que si tu essaies de faire un TikTok avec ta propre chanson puis que c'est juste toi qui fais I drink coffee puis là tu bois du café ben tu sais les chances que tu deviennes viral sont pas grandes mais si mettons je sais pas moi tu vois quelqu'un que c'est tu vois une personne qui boit un café qui se le renverse dessus puis toi ta chanson c'est I drink coffee ben tu peux peut-être reprendre l'extrait de TikTok puis mettre ta chanson dessus puis là devenir viral mais tout ça pour dire qu'il faut que tu sois il faut que tu sois intéressé par la plateforme puis que t'essayes pas tu sais c'est pas c'est comme tout là tu peux pas juste être opportuniste puis te dire ah j'ai entendu qu'il y avait des gens viraux sur cette plateforme là je vais devenir viral non faut que tu faut que tu comprennes comment ça s'utilise puis que tu sois que tu sois allumé créatif et je pensais à parce que c'est vrai tu me disais et t'as raison c'est que on pense à Twitter aussi par exemple Twitter c'est vrai que c'est très peu utilisé dans la musique il y a un truc pour lequel c'est utilisé c'est dans le rap t'as pas mal de gens qui l'utilisent en fait pour faire des threads donc en fait ils postent un premier tweet et ensuite ils postent plein de choses en dessous et c'est pas mal utilisé par les communautés dans le rap de prescripteurs mais pareil Twitter il passe pas trop de temps si vous êtes pas des dingues de Twitter ah non c'est ça ben c'est comme toute plateforme si tu développes un public puis que t'es super actif puis que tu trouves tu sais il y a encore des opportunités sur Facebook sur Instagram sur Twitter sur toutes les plateformes ok même probablement même sur MySpace non mais c'est à dire que il y a toujours des trous encore qui existent dans l'industrie puis si vous êtes utilisateur de la plateforme puis que vous l'utilisez couramment vous maximisez vos chances de comprendre où sont ces failles-là puis où vous pouvez trouver des opportunités tu sais puis ça c'est de la découvrabilité qui est gratuit tu sais ouais mais c'est ça en fait c'est que ça va dépendre en fait vous allez chercher votre lieu vous développer si on doit retenir quelque chose de cet atelier c'est que Instagram c'est obligatoire il faut vous y mettre que Facebook c'est important parce qu'en fait beaucoup de gens vont vous chercher sur Instagram notamment les gens qui disaient là qui demandaient comment contacter des labels un label contacté une des premières choses qu'il faut faire c'est d'aller regarder votre page Facebook donc si vous n'en avez pas ça va être un mauvais signe et si vous ne l'animez pas du tout ça sera un mauvais signe donc rien que pour ça pour votre légitimité exactement si vous vous attaquez à des labels vous allez savoir quand un label vous regarde s'il like vos posts ils vont aller sur vos réseaux sociaux n'importe quel label va faire exactement ce que Dorian vient de dire si vous leur écrivez ils vont aller sur votre Facebook ils vont regarder c'est quoi les derniers posts que vous avez fait est-ce qu'il y a des erreurs dans le post est-ce qu'il y a des bonnes réactions comment ça a été propulsé c'est quoi le vidéoclip après ça va aller sur Instagram regardez la maffaire va aller sur vos profils Spotify ça revient aux trois points que je disais au début être créatif être extrêmement professionnel même si vous êtes solo même si vous êtes tout seul chez vous vous pouvez juste par la rigueur avoir l'air d'un groupe super professionnel je le sais parce qu'on l'a fait nous-mêmes par le passé puis on a bâti une crédibilité à cause de ça puis planifier d'avance il n'y a rien de pire que de dire mon album est prêt je le publie demain finalement c'est la pire idée c'est la pire idée prenez votre mal en patience soyez patient avec votre musique ça c'est vraiment un bon truc ça a pris du temps avant que je l'apprenne en tant que musicien en tant qu'artiste et en tant que label si vous avez un album qui est prêt si vous avez votre album est masteré vous avez la pochette votre album n'est pas prêt à sortir prenez un mois de réflexion pour savoir quand est-ce que vous allez sortir prenez un autre mois pour préparer la sortie puis là ça va bien aller sortir un album qui vient juste qui est touché aux sorties du four c'est jamais une bonne idée à moins que vous avez un bon bon plan ben c'est bien parce que là en fait ça résume un peu l'approche globale on a donné plein de petits conseils on va essayer nous de faire un petit résumé qu'on publiera on te l'enverra aussi Alex si t'as des petits trucs à rajouter qu'on publiera comme ça sur résumé et on mettra en ligne mais en tout cas dans la philosophie en fait de comment aborder les choses c'est ce que tu disais c'est de bien se préparer de regarder ce qui se fait autour pour s'inspirer et en fait d'essayer d'être d'être aussi créatif pour se distinguer est-ce qu'il y a d'autres points effectivement j'ai peut-être sauté quelques éléments non tout ça créativité professionnalisme puis planification that's it créativité il faudrait trouver un acronyme comme ça on s'en souvient TPP CPP voilà c'est ça exactement est-ce qu'il y avait est-ce qu'il y avait des questions auxquelles on n'a pas répondu j'en vois une là je l'affiche n'hésitez pas à épingler vos questions vous pouvez avec en bas si vous avez des questions maintenant on peut répondre encore aux questions pendant quelque temps là il y a écrit mais on peut faire de la promotion gratuitement avec Instagram non alors je ne sais pas exactement ce que tu veux dire Loïc mais en tout cas c'est sûr c'est que tu peux mettre en avant tes posts c'est quoi la question c'est quoi la question exactement mais on peut faire de la promotion gratuitement avec Instagram est-ce qu'on peut faire de la promotion l'important c'est de comprendre on peut faire on peut faire de la promotion on peut faire de la promotion gratuite avec toutes les plateformes c'est juste que le réel la réelle portée d'hiver d'une plateforme à l'autre si on on met pas de budget c'est ça le point d'accord il y a quelqu'un qui me dit le lien biblio marche pas si vous tapez bibliothèque publicité Facebook sur Google je pense que vous allez vous allez tomber je vérifie si ça marche bibliothèque publicité Facebook sur Google ouais vous tombez sur bibliothèque publicitaire voilà je pense que c'est ça c'était ce lien là qui doit pas marcher est-ce que vous avez d'autres questions sur comment sortir un titre pendant le déconfinement c'est judicieux ah pendant le dé et bien c'est que la semaine il y a deux semaines il y a sorti un titre pendant le confinement c'est judicieux maintenant c'est sorti un titre pendant le déconfinement est-ce que c'est judicieux je sais pas moi j'ai quand même une opinion là-dessus parce qu'on a vraiment beaucoup réfléchi nous à tout ça pendant la situation puis nous on n'est pas encore en déconfinement confinement déconfinement je te dirais qu'il y a des il y a des opportunités d'affaires dans toutes les situations l'important de réfléchir c'est quoi toi ton but avec cette sortie là tu sais je sais pas de quoi ça va l'air en France je sais pas si t'es en France en fait c'est ça pour dire que si ton but c'est de faire des spectacles puis d'avoir une sortie qui est comme à l'habitude ça se comparera pas on est dans une autre industrie en ce moment l'industrie est en mutation c'est différent autant ça peut avoir du positif autant ça peut avoir du négatif moi mon réflexe au début du confinement c'était de dire hey une seconde on prend un moment de répit on va pas essayer de sortir de la musique juste parce que les gens sont sur le web mais là en ce moment c'est le début de l'été tranquillement c'est ça comme quelqu'un vient d'écrire ça dépend du titre puis de ta stratégie tu sais si en ce moment tu sens que c'est un bon timing pour toi que ton public ton fanbase réagit bien sur le web ben il y a du monde sur le web en ce moment ils sont pris chez eux ils peuvent pas tellement sortir fait qu'il y a des trucs mais après ça au niveau des médias par exemple c'est ouais c'est ça le but c'est de continuer d'exister malgré les concerts en lui ben moi avec mes artistes on continue d'exister puis on essaye d'être présent sur le web puis de trouver des stratégies par exemple au lieu de sortir juste un vidéoclip ben on va sortir des petites capsules pour maintenir pendant un mois vu qu'on pourra pas faire de spectacle des trucs comme ça fait que je te dirais tant que tu bases une stratégie qui va être logique qui va suivre la continuité de ta sortie ben pourquoi pas le monde doit pas arrêter parce qu'il y a un autre truc qui est à prendre en compte c'est qu'une fois que ça va revenir à la normale les grandes sorties de gros artistes il va y avoir un bouchon de circulation donc les artistes qui n'avaient pas énormément de spectacles déjà à la base allez-y à fond la caisse il y a du monde sur le web faites des sorties numériques puis soyez créatifs soyez créatifs il y a des opportunités vous pouvez faire des lives vous pouvez faire des puis pas nécessairement des spectacles vous pouvez parler à votre crowd vous voyez en ce moment on fait un live on jase avec vous il y a plein d'opportunités qui émergent puis restez à l'affût soyez créatifs soyez inventifs vous êtes des artistes vous créez des trucs c'est le temps à ce moment même oui complètement enfin nous pour vous dire pour vous donner un exemple sur Groover on n'a jamais eu autant d'activités et notamment de la part des médias des radios des labels en fait qui sont disponibles ils sont là ils sont chez eux ils écoutent vos morceaux donc en fait vous allez pouvoir parfois attirer l'attention de personnes que vous n'aurez pas eu en temps normal parce que justement ils sont disponibles ils sont chez eux ils sont en ligne donc ça peut être une très bonne période pour sortir j'ai une question au Québec aussi oui j'ai vu pour des artistes émergents des opportunités arrivées qu'on ne serait jamais attendus qui arrivent en ces temps-ci fait que moi je dirais arrêtez-vous pas de faire de la musique mais planifiez planifiez réfléchissez ne faites pas juste sortir une toune comme si de rien n'était réfléchissez quand même à des façons encore d'être créatifs il y a une question assez intéressante qui n'est pas directement liée mais qui est intéressante et ça serait top que tu puisses répondre parce que je pense que c'est très pertinent pour ça pour contacter des labels il faut avoir des titres prêts mais sans les avoir encore sortis ou il faut déjà avoir sorti quelque chose pour pouvoir les contacter donc en fait comment contacter au mieux un label ça dépend où tu en es dans ta carrière il n'y a pas de science infuse ça c'est important de se souvenir parce qu'il faut prendre en compte que dans chaque label à différents moments la situation est toujours différente ils peuvent décider qu'ils viennent peut-être de signer cinq artistes émergents puis tu n'en as aucune idée ou peut-être qu'ils sont à la recherche du prochain artiste émergent c'est impossible à savoir ça à moins d'avoir des contacts à l'interne donc il faut y aller avec son feeling jusqu'à un certain point mais des fois ce n'est pas bête de sortir quelque chose en vue de justement faire un petit boom dans son marché pour préparer le terrain en vue d'une prochaine sortie autrement dit réfléchir à long terme ses objectifs puis essayer de bâtir une notoriété pour avoir encore plus de pouvoir d'attraction pour un label je pense à des artistes qui sortent des EP par exemple avant de sortir leur premier album alors que l'album est prêt ils vont sortir un EP ils vont bâtir un fanbase ils vont avoir quelques articles ils vont investir dans leur carrière ça c'est un autre point que je dis souvent aux artistes c'est si vous n'investissez pas dans vos carrières comment vous allez convaincre quelqu'un un investisseur de mettre de l'argent dans vos carrières il faut que vous d'abord soyez les premiers ambassadeurs de vos carrières et que vous croyez à un point tel que vous êtes prêt à investir dans votre musique c'est ça il ne faut pas investir que sur la partie création il faut investir aussi sur comment le marketing et comment vous allez donner de la visibilité à votre musique n'ayez pas peur d'engager des relationnistes de presse des gens ces gens-là sont là pour vous aider des fois on dirait qu'on a comme parce que j'ai les deux chapeaux j'ai le chapeau artiste et label et des fois en tant qu'artiste on dirait qu'on a un peu une vision comme si c'était néfaste de bénéficier du marketing mais au final tous les artistes que vous aimez que vous regardez qui sont sur des labels en ont utilisé et en utilisent donc vous avez le droit vous aussi puis nous en fait avec Bonbonbon c'est pour ça qu'on a créé la compagnie c'est pour dire en plus d'offrir des services de label on offre des services de label à la carte pour des artistes qui ont besoin de marketing donc n'hésitez pas à aller vers des compagnies comme ça puis en France je pense à des compagnies d'ARP des compagnies promo il y en a plein sur Groover puis je suis sûr que Dorian tu peux en donner plein pour donner une idée ce que je pense qui est intéressant c'est moi je dirais en France les relationnistes de presse les budgets ils sont quand même très importants donc en fait ça dépend de votre budget si vous avez un petit budget il y a justement Groover est là pour ça il y a aussi la publicité que vous pouvez faire sur Instagram ou sur Facebook où ça peut démarrer sur des petits budgets il faut réfléchir à ces solutions là vous pouvez passer par des services il n'y en a pas tant que ça comme ce que tu fais avec Bonbonbon mais où ils peuvent vous accompagner ponctuellement ou voilà des services où vous pouvez adapter votre budget pour ça mais en tout cas ce qui est sûr c'est que vous devez prévoir un budget pour la promotion si vous avez eu de l'argent pour aller mettre plusieurs milliers d'euros en studio ou dans vos instruments exactement ça c'est un bon point vous avez forcément quelques dizaines peut-être quelques centaines d'euros pour le rendre visible parce que sinon votre musique vous aurez beau avoir passé autant de temps pour la rendre la plus cool possible et la plus créative possible si vous n'avez pas d'argent pour le marketing et la rendre visible aujourd'hui c'est plus possible il y a tellement d'artistes en fait qu'aujourd'hui qui sortent des morceaux exactement c'est un excellent point je pense à mettons au Québec des subventions qu'on a qui fonctionnent exactement comme ça le budget de production d'album est le même que le budget de promotion qu'on applique à la subvention et ça à mon sens ça en dit long ce que ça dit c'est vous devez investir sensiblement le même montant que vous investissez en production d'album en promotion parce que à quoi bon produire un titre de qualité supérieure s'il va être découvert par personne puis ça c'est de la faute à personne en passant que la découvrabilité puis le trafic c'est la joie du web c'est qu'il y a énormément de cultures mais si vous voulez vous démarquer vous n'allez pas avoir le choix de vous plier un peu aux règles de l'art en ce moment qu'il y a puis c'est juste la réalité c'est pas c'est pas nous qui essaye de défendre l'industrie musicale plus que la réalité du fonctionnement il y a une question intéressante aussi que j'ai vue de Brooklyn de Brooklyn on n'a pas parlé de publicité YouTube mais ou de Google Ads non plus mais c'est vraiment une mine d'or si vous sortez des vidéoclips nous chez Bonbonbon comment on utilise nos campagnes on divise tout le temps le budget en mettons à peu près à 30% sur YouTube 70% sur Facebook et Instagram YouTube est extrêmement extrêmement rentable en termes de publicité c'est à dire que c'est là qu'on va trouver le plus de résultats pour le plus faible coût fait que vous allez être capable si vous publiez mais c'est extrêmement dur par contre si on parlait de Facebook Ads comment c'est compliqué tantôt Google Ads c'est un autre paire de manches c'est pire c'est extrêmement compliqué puis je vous suggère de faire affaire avec des gens qui savent comment faire si vous faites ça parce qu'avec les bonnes campagnes sur YouTube vous pouvez aller chercher avec 100$ vous pouvez aller chercher des 3000 vues facilement puis c'est de la publicité vraiment organique tu sais tu vas en fait comment elle se positionne la publicité sur YouTube c'est que tu vas te retrouver en page d'accueil de gens qui ont de l'intérêt pour ton projet tu vas te retrouver en vidéo qui partent directement après la vidéo ou à droite dans les suggestions des gens donc c'est super intuitif c'est de la bonne publicité sur YouTube je l'ai dit il y a plusieurs types de publicité Google moi ce que je conseille en tout cas c'est ne vous embêtez pas avec les différents types de Google la seule type de publicité qui intéresse pour vous c'est YouTube à moins que vous soyez à un autre niveau si vous êtes dans les artistes établis que vous êtes vraiment en recherche de développement ou peut-être même de changer de frontière d'aller développer vos marchés à travers le monde là ça peut être plus intéressant d'investir dans du Facebook du Google Ads du AdWords du référencement des trucs comme ça de créer des sites web comme je le disais tantôt mais ça ne voyez-le pas tu sais tu es à un autre stade de carrière ça oui voilà et il ne faut pas oublier tu vois que les gens ils ne vont pas tomber par hasard sur votre site web en tapant sur Google ça veut dire qu'ils vous cherchent donc à partir du moment où vous avez une page Facebook ou un compte Instagram où vous avez des vidéos sur YouTube s'ils vous cherchent ils ne vont pas vous trouver par hasard en tapant d'autres mots-clés donc en fait c'est intéressant mais il faut surtout en début de carrière comme ça ce que tu disais est intéressant sur YouTube Ads que c'est un budget qui peut être bien c'est compliqué à utiliser donc il faut essayer de vous former si ça vous intéresse en regardant sur Internet on va essayer de publier des choses pour ça mais à côté de ça sinon si vous pouvez passer par des partenaires qui sont spécialisés dedans c'est une bonne manière aussi de pouvoir développer cette partie comme je disais pour les gens qui sont au Québec on le fait mais je ne sais pas en France je veux dire nous on a vraiment créé cette offre-là parce qu'on voyait qu'il y avait un besoin justement puis je veux dire on peut aussi offrir ces services-là aux gens en France je veux dire c'est sur le web c'est possible mais garder en tête que faire affaire avec des partenaires ça reste quand même une bonne façon on peut payer pour de la promo web comme on peut payer pour des relations de presse comme on peut payer pour du pistage radio comme on peut payer je veux dire c'est logique aussi d'aller chercher des gens qui ont des expertises pour développer sa carrière et j'en profite en fait pour glisser là-dessus sur Groover vous pouvez contacter directement des médias des radios etc mais vous pouvez contacter aussi des maisons de disques vous pouvez contacter des gérants vous pouvez contacter des professionnels de la musique qui peut-être vont avoir un coup de cœur sur votre projet et ensuite vous pourrez vous développer en gros ils vous aideront sur ces éléments-là ils pourront faire le travail avec vous et pour vous mais ce qui est important de retenir c'est que même dans ce cas-là quand vous contactez un professionnel il ne faut pas vous dire moi je ne vais plus rien faire c'est les pros qui vont faire pour moi c'est hyper important que vous vous soyez hyper mobilisés notamment sur ça va donner que des bons signes de professionnalisme comme tu disais d'être professionnel et c'est comme ça aussi que vous allez attirer d'autres partenaires pour des labels aussi et des partenaires de voir que l'artiste a de la débrouillardise qui a des connaissances qui a été cherché c'est intéressant parce que ça dit ok on va pouvoir amener l'artiste à un autre niveau parce qu'il est déjà capable d'accomplir certaines tâches il y a déjà le langage pour certains trucs donc on va pouvoir aller de l'avant plus rapidement que de tout lui apprendre ou tout faire à sa place puis c'est important de réfléchir à ça il y a Loïc qui dit n'oubliez pas ma question je ne sais pas c'est quoi sa question ça n'a pas grand chose à voir avec le sujet c'est qu'il dit lorsque tu nous dis dans tes messages que tu nous redirigeras vers des influenceurs personnalisés en fait c'est juste pour te dire sur Groover en fait tu as un système de filtre parce qu'il parle de Groover tu as un système en fait tu peux choisir des médias radio-label un peu comme tu choisis un hôtel tu peux vraiment te trouver ciblé ces éléments-là mais parfois si tu es un peu perdu et que tu ne sais pas trop qui contacter pour rappeler le modèle en fait tu payes 2 euros par contact et ils ont ensuite 7 jours pour écouter ton morceau et te répondre et d'ailleurs il y a Bonbonbon dessus il y a Alex et Bonbonbon qui sont sur Groover et en fait parfois c'est difficile de choisir effectivement qui contacter donc si vous êtes complètement perdu vous pouvez nous envoyer un message via la fenêtre de chat en bas du site nous on peut vous aider à vous diriger vers des personnes qui sont bien pour votre musique avec le lien de votre morceau vous mettez le lien de votre morceau on l'écoute et nous on vous fait une petite liste de personnes qui peuvent être bien pour vous voilà mais c'était pas directement lié avec le sujet de l'atelier c'est pour ça que je n'avais pas directement répondu mais voilà bon bah c'est cool en plus on arrive je pense que la deuxième heure d'atelier pour dire qu'il y avait beaucoup de choses à dire mais hey de rien ça ne dérange pas je vais laisser l'email à bonbonbon juste écrivez-nous ceux qui sont intéressés en fait je vais laisser mon email parce que ça va être je vais laisser l'email à bonbonbon écrivez-nous ceux qui voudraient de la formation parce que s'il y a vraiment une demande assez pertinente on va mettre en place une formation dans les prochaines semaines puis on va vous contacter parce que je pense que clairement puis honnêtement sans dire ça envoyez-nous pas par contre toute votre musique par cette adresse-là en ce moment je veux dire il y a Groover qui utilise pour ça puis si vous allez voir notre profil sur Groover vous allez voir qu'on travaille on travaille avec des artistes en route puis ce qui est délicte fait que c'est ça bref tout ça pour dire n'hésitez pas à nous écrire pour les formations pour les formations parfait et de la même manière n'hésitez pas à utiliser Groover pour contacter des personnes autour de vous des partenaires mais aussi des médias des radios des labels c'est parfait en fait pour les petits budgets ou quand vous démarrez pour essayer de vous faire connaître là il y a plein de gens qui nous remercient pour les lives c'est cool d'ailleurs comme Dorian dit je ne veux pas juste prêcher pour sa patrie mais Groover pour les artistes en développement est une excellente plateforme pour vous faire un petit réseau de contacts sans avoir à faire de grandes campagnes de relations de presse vous allez arriver à rejoindre des gens ciblés qui vont pouvoir avoir un impact et une incidence sur votre campagne mais comme je disais mentionnez-leur où vous en êtes dans votre carrière c'est pas l'endroit nécessairement ou essayez de vous vendre ou quoi que ce soit mais c'est important de bien mentionner où vous en êtes dans votre carrière et de dire là il dit laisse ton mail il l'a laissé au-dessus c'est un peu plus haut frérot est-ce que tu pourrais l'épingler oui oui je l'épingle attends merde du coup tu vois je vous montre mon appart au lieu de faire ça parce que je me suis raté attends je vais comme quoi on ne sait pas vraiment comment utiliser les réseaux sociaux nous non plus oui j'ai découvert les lives Instagram il y a un mois je ne comprenais rien déjà comment ça fonctionnait avant le live mais c'est bien c'est des choses que vous pouvez faire aussi les lives Instagram ça peut être sympa si vous avez ah faites des tests essayez des trucs en ce moment je pense que s'il y a bien une opportunité qui est cool avec toute la période du COVID justement c'est d'avoir la chance de regarder toutes les opportunités qui émergent sur le web puis d'essayer de peut-être les répéter à votre façon ou de vous en inspirer il y a beaucoup beaucoup de trucs qui émergent en ce moment dans toutes les situations de crise il y a plein de trucs qui se passent puis j'ai vu une question à laquelle je répondrais parce que ce sera la dernière oui il y a quelqu'un qui a posé une question sur le crowdfunding en ce moment moi perso je ne suis pas sûr que c'est le meilleur moment pour ça je pense qu'il y a beaucoup de crowdfunding qui sont là en ce moment et peut-être les laisser pour les gens qui sont en situation de crise où la vie est en péril et des trucs comme ça peut-être trouver des situations alternatives pour vendre votre musique ou des trucs comme ça si vous avez besoin d'argent à tout prix c'est mon opinion là-dessus vous pouvez mettre en vente vos vinyles ou votre merch en disant aux personnes qui ont envie de vous soutenir j'ai vu pas mal de choses comme ça moi je sais que j'ai commandé pas mal de vinyles ces derniers jours justement pour faire les artistes donc c'est une bonne manière de le faire en plus soutenant leur musique plutôt que de leur juste donner de l'argent comme ça ça valide en fait toute la démarche de ces artistes donc c'est bien si voilà et il y avait du coup la dernière question je crois que j'ai vu un truc sur les sites internet alors on a répondu donc tu pourras regarder ouais on a répondu avant mais pas besoin d'engager des gros développeurs web tu peux faire un truc tout simple ou alors utiliser juste un lien linktree ta page facebook ça peut le remplacer pas besoin au départ voilà donc c'est cool bon bah écoutez merci à tous c'était chouette ouais merci c'est cool de te voir Alex on se reprend puis regarde on s'écrit aussi si jamais il n'y a pas accessoire pour les formations ouais ça marche complètement alright ça marche et puis n'hésitez pas à aller voir le site de bonbonbon et à contacter Alex et n'hésitez pas à aller voir Groover aussi et si vous avez des questions je veux nous suivre sur facebook instagram c'est ça suivez nous sur instagram c'est bien et nous unfollow pas juste après vous restez à nous suivre je vais aller vous unfollow tout de suite après le live bon ça marche allez salut passez une bonne journée salut salut